— Ouais, t'as quoi, ça s'est fait fouiller? — Ouais. — Non, tu veux quoi? — Bon, un clou. — Ah 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 ah! — Alright, salut tout le monde, et bienvenue dans ce podcast d'épisode 215. — Oh! — 215. C'est un bon nombre. — Chiffre. — Chiffre. C'est un beau chiffre. — Très beau. — C'est nombre, je pense, non? — Ah, chiffre. — Chiffre, c'est un nombre. j'ai apporté la confusion au podcast un chiffre et un nombre un nombre c'est un composé de chiffres c'est comme une lettre ou un mot bienvenue à l'édition mathématique de 11 beurre le casque on retourne au primaire les plus compliquants est-ce que c'est un peu bizarre sinus cosinus c'est pour le secondaire c'est vrai c'est que j'ai tout perdu de cette crise de moment là je me rappelle une couple d'affaires mais honnêtement c'est pas trop intéressant très belle semaine j'ai écouté Napoléon Dynamite cette semaine, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ce film là et j'étais très 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 content qu'est-ce que ça a bien vieilli moi j'ai réécouté 4 frères 4 brothers, la fête de Mark Wahlberg pis André 3000 de Outcast Chris le bon acteur d'ailleurs André 3000 pas mauvais pour un rappeur Chris c'est comme shit ça va là il jouait aussi dans semi-pro de Will Ferrell t'es quand même bon là-dedans il jouait Kofi Black ouais Kofi Black c'est que c'est clair c'est que c'est drôle avec un style d'énorme afro pis il l'appelait Kofi Black pis le gars tout j'étais à la fin eux autres ils disaient c'est le Mega Bowl juste pour remplir le stade parce qu'ils se disent si on gagne peut-être qu'ils vont dire qu'on va dans l'NBA même s'ils ont dit non même si vous gagnez vous allez pas être dans l'NBA parce que vous êtes à Flint Michigan pis à la fin du film t'es comme le gars qui se fait repêcher par les Spurs qui risquent eux autres d'aller dans l'NBA pis lui il fait non fuck off j'ai retourné avec mon équipe pour ce game là pis c'est comme qu'est-ce que c'est ouais mais c'est tellement cheap mais en même temps c'est un peu un clin d'oeil justement à tous les films de Sparks c'est ça qui arrive là ben oui t'sais y en a tellement là Toby a switché l'équipe lui à la fin du film de basket le chien t'es vrai qu'ils ont joué avec le singe ouais il avait tout un oh ouais maintenant ils ont joué avec le singe c'est-tu d'MVP ouais j'ai fait fuck off je retourne avec mon ami le jeune de 12 ans ouais pis callé s'il gagne non je crois pas en arbre moi aussi je pense qu'il passe longtemps non ouais c'est quel le film de Toby que vous avez vu je sais pas le soccer je pense mais je m'en rappelle zéro je m'en rappelle zéro mais je pense que c'était le soccer parce que c'était probablement le dernier celui de baseball je l'ai pas regardé pis j'étais comme sur la pochette si je m'en rappelle bien là Tommy Godin nous corrigera là je suis certain mais il y a genre un bat de baseball dans le gueule pis moi j'étais comme ben c'est sûr qu'il se pète toutes les dents ben oui t'es sûr qu'il y a plus une crise de la gare j'ai dit à ce chien-là à la fin j'ai fait une balle de baseball avec sa gueule c'est-tu là après chaque take le chien braille il devait avoir un peu de CGI mais dans les premiers Toby je pense que le chien se faisait aller t'es sûr qu'il y avait un chien il est où il est rendu à deux quand il faisait genre quand il faisait au but au basket c'était clairement genre deux bâtons avec des fausses pattes de chien au bout que tu voyais à partage genre ça a été currant une monnaie du nouveau donkey non je pense il se faisait passer le ballon puis il donnait un coup de museau sur le ballon de casser le nez je me rappelle de me poser la question quand j'étais jeune il est-tu encore vraiment jeune genre il est-tu encore en vie ce chien-là je m'étais posé cette question comme fuck that il s'est fait défoncer le nez genre à tout le long du film le chien il y en a eu 5 au pire dans le film oublie ça j'imagine que c'était pas un ballon au complet gonflé ben non c'est sûr il y a une scène c'est même pas un golden c'est un schnauzer ça double c'est un schnauzer parce qu'il s'encrisse de ce chien-là un schnauzer ça collait ça aurait pas poigné ce film-là qu'un schnauzer ah ouais trisement avez-vous écouté le dernier Home Alone qui est sorti non mais dude il sorti cette semaine non j'ai pas vu encore quand j'ai catché j'avais vu le film j'ai fait genre sur Disney Plus j'avais dit Hey Home Alone c'est sûr que c'est de la merde cette crise de film-là puis après ça on m'a fait réaliser que le jeune c'est le petit gros dans Jojo Rabbit ah oui oui genre son ami qui meurt jamais ouais je m'en rappelle pis son nom mais Renaud je m'en rappelle pas je m'en rappelle pas tu te rappelles pas Jojo Rabbit je m'en rappelle je l'ai vu ouais en tout cas il a son ami il a des lunettes pis il est un peu gros pis tu sais genre anyway le personnage je le trouvais super attachant fait quand il m'a dit genre comme c'est le même kid qui fait le personnage c'est comme ah ok actually je veux le voir maintenant à ce temps je veux le voir il a été tourné à Longueuil en plus ah ouais ouais genre dans le vieux Longueuil il y avait des maisons de Noël genre un an ou deux je pense pis il y a une partie qui a été tournée là ah ouais il y avait pas de budget ben moi à bord je comprenais pas j'entendais que ah c'est Home Alone qui est tourné là je suis comme Home Alone dans ma tête c'est comme ah man ça me dit de quoi ça dans ma tête c'est comme ok c'est une version BS de Home Alone qu'ils ont refait genre mais je pensais pas que c'était vraiment legit une production de Disney mais ça doit être cheap je pense pas que ça doit être un bon film moi non parce que tu sais honnêtement probablement que le premier on l'écouterait pour la première fois aujourd'hui même si on se rend en 91 on ferait pas genre wow c'est magnifique non attends non mais le premier a été j'avais vu des bouts de films du premier récemment parce que j'avais vu les trailers qui sont sortis genre ça me c'était comme pas comme avant ouais les bouts de films puis effectivement le film était vraiment meilleur que le trailer fait que ouais les bouts de films fait que je me suis dit que en tout cas ben ouais c'est ça mais je sais pas moi genre Home Alone j'ai trouvé ça bon jusqu'à comme il y a comme 3 ans je pense au moment où j'ai écouté je me dis hark c'est shit puis là finalement j'ai écouté l'année passée puis j'étais content pareil mais en même temps avec la covid aussi j'étais tombé plus nostalgique mais en même temps je l'ai écouté je sais comment qu'il est de la star je pourrais plus jamais le voir d'un autre oeil que je trouve ça shit maintenant ah ouais c'est clair c'est clair moi je sais pas ça reste quand même un classique de Noël puis honnêtement je pourrais probablement l'écouter mais mon plus grand classique de Noël qui est pas un film de Noël c'est les Astérix et Obélix genre à ciné cadeau ça dude c'est que ça me fait crée ce que je me sens heureux genre à Noël quand c'est dit j'écoute ça dans le salon et je fais fret dehors crée ce qu'on est à Citi c'est clair moi un film de Noël qui est pas un film de Noël dans le fond que j'aime bien écouter c'est Catch Me If You Can ah ouais c'est fucking bon je comprends la vibe de Noël quand même ben à la fin du film c'est comme Noël il s'est arrêté en fait ça arrive souvent que genre il y a des moments qui ça a rapporté avec Noël que lui il contacte mettons Tom Hanks qui est comme le politier qui le cherche ouais pis il m'annonce un astide bon film en plus j'avais moi je m'en rappelle avoir vu ce film là genre pendant le Boxing Day genre j'étais au Boxing Day avec un de mes amis je devais avoir 12 ans personne était au cinéma écouté ça genre ben il m'associait à ça pis c'est legit un astide bon film pis la musique c'est John Williams qui a fait ah c'est John Williams qui fait toute la musique ouais je savais pas c'était une ouais ben la musique elle était écœurante mais j'avais pas caché que c'était lui ouais c'est John Williams ah ça fait du sens c'était stylé tabarnak il y a tout ce qui te touche qui tourne en or vous avez-tu vu un nouveau film qui fait ça sur Netflix avec Leonardo DiCaprio pis ah ouais Don't Look Up c'est Adam McKay qui fait ça c'est un writer ou Step Brothers right ouais il fait Step Brothers il a fait 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 Big Short Adam McKay je pense ouais 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 pis Chris il sort sur Netflix il sort directement sur Netflix le 24 décembre fait que le 26 décembre hangover on va voir un nouveau Adam McKay à écouter genre fucking hangover ça va être malade quand j'ai vu Adam de la sortie j'ai fait oh wow avec Leonardo DiCaprio pis c'est une comédie ouais t'as pas mal de gros acteurs t'as lui t'as attends je vais te dire ça c'est comme genre si la fin du monde arrivait si tu veux genre il y a un astéroïde qui va préparer à toi il faudrait avoir ok sans crise une astéroïde qui s'envène ok ouais mais c'est correct sans crise oh wow Timothée Chalamet je l'aime qui est ce dude là ben oui il joue dans il joue dans le dernier Denis Villeneuve comment ça s'appelle Dune Dune que j'ai pas vu il a l'air écoeur ouais j'ai juste vu comme une couple d'images pis juste les quelques images que j'ai vues j'étais comme oh wow comme un sale look en cri ce film là mais t'sais je me doutais qu'il allait être nominé au Oscar pis j'étais comme tant qu'à l'écouter c'est un film de 2h40 ça vaut la peine au cinéma ouais ouais vraiment pis honnêtement t'sais je te dirais que je m'attendais pas vraiment à aimer ça les premiers 45 minutes j'étais fucking au bout de mon siège j'étais vraiment impliqué dans l'histoire ouais ouais des fois il me perdait des fois genre je trouvais ça un peu shit parce que genre t'sais je suis moins fan de science fiction un peu mais toutes les fois il y a comme il y a de quoi avec le son genre avant qu'il arrive un combat mettons il active une armure pis là il y a le son qui devient genre différent pis il y a toutes les scènes de même genre là il venait me rechercher genre vas-tu faire le saut euh ben je pense qu'il y a une fois que j'ai une fois le saut ouais parce qu'il paraît que en tout cas parce que j'ai vu incendie pis Denis Villeneuve lui c'est sa signature il fait faire des sauts dans l'incendie un moment donné le père tu fais un saut c'est cœurant ses acteurs font des sauts dans le film ouais pour rien c'est comme un autre mur de saut ouais c'est fou comme le quatrième mur de saut c'est les acteurs dans le film ils font des sauts aux acteurs ils brisent le quatrième mur ils regardent la caméra comme Ramdan font un clin d'oeil fait un saut esti félicitations Denis Pourret félicitations c'est du très bon cinéma ça Denis ouais mais pour revenir sur Don't Look Up c'est avec lui t'as Léonard du Caprio t'as Jennifer Lawrence Jonah Hill Cade Blanchett Meryl Streep Ariana Grande le dude qui fait clé dans Sons of Anarchy pis qui fait Hellboy ouais ouais ah dude c'est une belle Chris c'est une Chris de beau casting c'est nice pis t'as d'autres monde que je connais pas c'est une comédie un peu tu dis ouais j'ai hâte d'une comédie ok cool c'est ça c'est comme ouais c'est ça ouais ok c'est ça ça dit que c'est comme deux astronautes médiocs qui se lancent dans une grande tournée médiatique pour prévenir l'humanité qu'une astéroïde va frapper à terre ah c'est malade c'est brillant en même temps ouais j'ai pas vu tu vois la pochette t'as-tu une photo de la pochette c'est pas intéressant pour les gens qui écoutent il est marqué donc le cop pis on voit des gens dedans ok une pochette blanche elle est marquée donc le cop dessus ouais pis dans le hop tu vois tout le monde qui regarde vers le haut tous les gros acteurs que je fais dans le film mais à l'intérieur des caractères dans le milieu dans le cop c'est la face des acteurs ouais ça c'est une belle une belle trouvaille bravo Adam ouais bravo ça a l'air très sérieux très propre bravo bravo vraiment cool de ta part ouais j'arrivais de même pis je pensais à des idées créatives de même pis ça qu'on ne coûte rien on ne demande rien nous autres on n'a pas demandé personne à rien qui donne ça de même gratis ben gratis c'est des gros mots quand même coûté 100 millions pour vraiment pour te rire ben pas à nous autres le panel d'acteurs leur salaire doit être quand même assez élevé je sais pas à quel point ils ont fait un film arabais ça peut arriver des fois mettons qu'ils croient ou qu'ils ont le goût de faire travailler avec quelqu'un fait qu'ils travaillent pour moins cher ça m'est pas Jackson ouais il n'a jamais été payé ce gars-là pour Star Wars il n'a pas payé il n'a jamais été payé de sa carrière encore je le dis Star Wars il a fait gratis t'imagines-tu lui il n'en voulait pas il croyait Formule 51 gratis il ne voulait pas faire payer ben non il ne voulait pas Black Snake il a appris qu'il y avait du blues là-dedans gratis ben ouais Blade c'est Wesley Snape en tout cas il est pas mal sûr que lui avec il avait de gratis ben ouais Wesley Snape n'a pas fait une crise de scène non plus ben ouais sauf pour le 3 le 3 a été payé 10 piastres t'imagines-tu comment c'est insu tant qu'à ça il ne prend rien arrête tu ne comprends pas mais pour elle arrête de travailler il fourne ça en indienne par exemple celui-ci il donnait des clopes indiennes c'est juste ça qu'il y avait dans son contrat à chaque fois genre qu'il était là pour chialer à chaque fois qu'il était là pour chialer le directeur de plateau qui a juste sorti un petit cartoon de cigarettes indiennes dans un sac ziploc juste comme faisait ça de même puis Wesley était comme tu m'as eu avec les cris c'est comme une copie de Dumorié c'est eux-là j'aime le plus moi les les Duforié c'est eux-là j'aime le plus avez-vous déjà fumé ça les indiennes oui j'en ai jamais acheté puis j'ai jamais été proche d'en acheter non moi non plus mais c'est ouais mais c'est vrai je pense que j'avais déjà acheté une manette avec mes chums je me rappelle d'un moment que genre on coupait les bouts parce que le filtre était trop long puis ça profait pas fait qu'on coupait les bouts de filtre genre un peu on enlevait une petite affaire dessus pour pouvoir les fumer comme du monde ouais j'ai toujours dit gros si je m'arrive à fumer les indiennes que je vais arrêter de fumer qu'est-ce que c'est pas un problème que je tu sais non je pense ce qui arrivait c'est il y a un de mes chums genre il m'échangeait trois pour une fait que des fois mettons c'est quasiment plus de clopes j'étais comme ouais j'en ai 5 t'as un bon rassou ben tu sais quand t'es pauvre pis t'as pas de moyens de t'acheter d'autres clopes qu'est-ce que c'est drôle ouais je me rappelle en avoir acheté une fois pis c'était genre dans une shop de soudure genre que quelqu'un m'en avait m'en avait je travaillais pas là j'ai juste je passais non 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 il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y allait tu sais des fois fait que j'en ai acheté une pis ça a été le dernier call list de cartoon que j'ai acheté c'est-tu que c'est pas fumable là c'est dégueulasse ouais c'est dégueulasse c'est dégueulasse tant qu'à ça non ouais non même si tu sais j'étais en train de servir un client 2 semaines genre il y a une fille qui passe avec son chien elle parle avec un driver elle fait juste comme passer pis elle demande une smoke pis genre le gars il donne une indienne pis elle prend comme 3 puffs dessus je suis juste à côté d'elle pis je la vois écraser à la clope à terre pis elle vient me voir hey t'aurais-tu des cigarettes t'aurais-tu une clope s'il te plaît je dis que ouais pas de tout t'aimes pas les indiennes c'est comme c'est une clope de pauvres t'en aimes pas t'sais en plus la fille était quand même jolie t'sais fait que quand même le driver le driver avait l'air de la cruiser ou whatever fait qu'il l'a juste vu comme écraser à la clope à terre après une porte fait que oh non elle aime pas mes cigarettes colis hey il était dégueulasse c'est pour vrai je sais pas c'était quoi ces petites cigarettes là no joke les papiers étaient jaunes j'avais jamais vu ça ça allait en dégueulasse les papiers étaient jaunes man je sais pas c'était quoi je sais pas quelle sorte que c'était ça venait dans un paquet t'sais genre bleu avec des reliures or dessus ah ouais c'était weird c'est une belle tentative de Santé Canada pour genre pour empêcher le monde de fumer il faudrait qu'ils mettent les clopes jaunes dégueulasses t'aurais fait ça ça aurait été malade eux autres ou rouge je sais pas ça aurait été cool que eux autres ils reviennent avec les vieux paquets avec des trucs dessus t'sais à ce temps y'a plus rien ces paquets eux autres ils refont genre des vieux paquets McDo bleu oh wow ouais ouais clairement où ils devraient ils devraient mettre ah c'était quoi ah man j'ai perdu le fil anyway c'est pas grave ils devraient mettre genre comme du collagen dans les cas ah non c'est ça genre ce serait malade que pour empêcher les fumeurs de fumer genre y'aille comme une plate un représentant du gouvernement qui s'en va dans les choupes de cigarettes pis tout pis une à une il prend les cigarettes pis il frotte le cote sur son anus genre une par une pis ils sortent comme Chris il a déjà commencé à fumer comme tavarment qu'est-ce-t-il pourquoi ça salue il faut que rien n'était ça sent le cul mais c'est des cigarettes ils sentent toute la c'est du cul c'est réglementé pis tout là ça a été signé un contrat y'a un monsieur par chat parce que c'est représentant du gouvernement y'a une mallette avec une menotte on sait pas pourquoi fait juste baisser ses culottes pis frotter toutes les coulisses de cote sur l'anus pis là c'est ça t'as la chance d'avoir une cigarette avec un anus tu te rends-tu la chance ah t'en as une ah t'en as une parce que t'es la reine de la foire c'est genre le Willy Wonka mais c'est comme le Chili Wonka genre comme t'as le ticket d'or mais là c'est comme t'as le le cote rouillée je viens d'avoir un flashback quelqu'un m'a déjà conté que lui il faisait des pranks à ses chums quand il était jeune pis il collait ça un pétard à mèche dans la cigarette c'est parfait c'est comme t'es dormi à la cave c'est comme Chris t'es légit un pétard à mèche qui te pète dans les yeux c'est comme c'est dangereux tabarnak même un black cat ben oui t'exploses direct dans l'oeil il faut que il va falloir que t'appitches vite en colis par exemple parce que le black cat ça allume en tabarnak mais lui après moi la manière qu'il faisait il devait genre comme juste enlever le début il mettait un pétard à mèche dedans pis t'sais il devait pas avoir le fil dedans après moi ça devait être juste une mamanée le tison se rend au pétard à mèche pis il explose je pense ça c'est au milieu c'est au milieu que le ouais je mettrais une tige ben je donnerais une chance de pas perdre la vue c'est ça calice je mettrais une bonne tige là que ça prend du temps que ça rende compte pis ça fasse des crès rendu là c'est pas c'est pas une joke c'est un attentat tabarnak c'est une bonne joke mais risqué c'est amoureux c'est la période j'ai fait une joke c'est quand même une bonne joke pareille c'est un classique je faisais ça dans le temps pis moi j'chorlais pas ben ouais c'était une routine au primaire il commençait avec ça ben ouais moi dessus des portes de char je colle ici la petite planche crisse des lames de rosoir ben ouais c'est une bonne joke ben ouais c'est une blague mais t'as-tu genre tu joues sans ticida dessus en même temps qui est riche ben oui Jeff Goujon t'en rappelles on s'était mis à la gang pis c'est sous sa mère ben oui c'est un gag on a ri c'est le fun ben oui c'est un gag pis qu'il m'envoie pas c'est ça cette petite bille de psychologue le caracte on est caracte c'est fatigant on te paiera pas mon estic on te paiera pas t'as pas compris on te paiera pas tabarnak oublie ça c'est pas compliqué on l'a dit la deuxième fois on te paiera pas cette fois Chris on te paiera pas on te paiera pas calice en plus c'est ma fête aujourd'hui calice c'est vrai bonne fête ma fête ma fête aujourd'hui tabarnak let's go get wild in the commentary tu m'as raconté tantôt une anecdote on soupait non ouais ouais ça sort un peu d'une part mais genre ouais j'étais avec ma blonde en tout cas il est arrivé une histoire c'est que j'étais vraiment vraiment gêné c'était drôle en tabarnak on était avec moi et ma blonde on était à Quaticook puis on est allé comme souper dans un restaurant puis il y avait une affaire qui se passait dans le bois après c'est une attraction touristique ça s'appelle Lumina foresta Lumina qui est vraiment beau je le conseille à n'importe qui qui est dans ce coin-là c'est vraiment beau puis il y a vraiment beaucoup de touristes qui passent dans ce coin-là puis là on finit de manger on s'en va chiller dehors parce que là on attend notre truc puis il y a une toilette comme assez achalandée dehors puis c'est ça là il y a un groupe de touristes probablement qui partent pour aller faire foresta Lumina ça fait que là il n'y a personne je rentre dans la toilette pour aller chier c'est une toilette qui est comme pas dehors dehors mais en tout cas c'est comme une roulotte si tu veux avec des pas puis là je rentre là je m'assissais à la bolle puis je commence à chier tout va bien puis tout puis un moment donné j'entends genre une groupe de personnes qui rentrent puis j'entends genre là j'entends des filles genre dans la toilette puis là je me rencontre c'est comme ah tabarnak je suis dans la toilette des filles c'est bon là puis genre c'est comme dans American Pie c'est exactement c'est exactement ça qui est arrivé puis j'étais criss que j'étais pas à l'aise j'étais genre dans la toilette puis j'ai genre il y avait des filles qui rentraient il y en avait qui qui venaient chier moi je cachais mes jambes tabarnak parce que j'ai ben du plein de poil sur les jambes tu veux pas faire ça parce qu'ils vont cogner ah parce que c'était l'été en plus ah mais s'ils cognaient moi je répondais pas il y a personne qui a cogné au moins tu sais qu'un pire qui aurait pu arriver si tu caches tes jambes tu me dis en fond c'est gros c'est une scène qu'elle pense séparée fait qu'elle rentre en tour tabarnak c'est comme tu le bords tu le tuppes la bolle c'est comme ah non j'avais les culottes aux cheveux encore parce que j'étais pas pour me lever de bout ça serait été weird genre j'étais juste comme les culottes aux cheveux à terre j'étais en train de chier puis là j'entends ça puis là tu sais si t'es gêné qu'il y a des gars t'entendent je te le dis que c'est pire quand c'est des filles ben oui c'est sûr t'es toussé pour montrer ton domino non je faisais zéro bruit pour vrai zéro zéro bruit fuck that je chier fucking fort puis il y avait un roulement de filles par exemple puis moi je veux pas sortir tant qu'il y a des filles on s'entend mais en plus je sais pas qu'est-ce qu'il y a dehors mais j'avais vu avant le groupe qui s'en allait pour faire rester lumina justement il y avait plein de monde si je sors là puis qu'il y a une fille il y a des filles mettons qui rentrent vers la toilette moi je sors de la porte j'ai l'air d'un esti de paix là je suis là mais ça veut dire qu'il y a probablement il y a quelqu'un qui avait été en toilette des gars qui était sur le bord de la toilette qui a fait tabarnak je suis rentré en toilette des filles probablement mais je pense pas parce qu'il y avait personne il y avait genre quand moi je suis rentré il y avait personne c'est drôle mais c'est pas si pire que ça non non mais attends là je suis resté là puis genre je suis resté là comme un petit bout puis genre mettons quand je m'en suis rendu compte j'ai texté Élie j'ai fait comme ok là faut que tu me sauves je suis comme prisonnier de la toilette je me suis trompé de cette toilette dans la toilette des filles qui crôlissent fait que là genre ok tu veux que je fasse quoi ok là tu vas devant la porte puis genre t'attends qu'il n'y ait plus personne mais quand je dis personne personne tabarnak puis là tu me vois signe puis là je vais pouvoir sortir puis là finalement ça a pris genre 20 minutes au pire ça a pris 20-25 minutes que j'étais dans la toilette de même avec mon sel à juste comme m'empêcher de tousser puis de faire de bruit puis genre cacher mes cris de jambes avec mes jeans de même pour pas que personne ne me voie ou quoi que ce soit puis une manière a fait ok c'est beau tu peux sortir moi ça fait 25 minutes je suis là fait que je suis juste comme non non là cris c'est-tu correct pour vrai faut pas qu'il y ait perdu tu peux sortir après 25 minutes j'ai fait alright fuck that au pire qui va me boire ah non ben je sais pas ben c'est une erreur c'est une erreur ben oui ben oui ben oui si tu sors en riant c'est pas comme si tu sors en riant c'est pas comme si tu sortais genre t'es beau sur une cochon de main j'étais déjà battu mentalement tu comprends ce que je veux dire t'sais là quand genre t'assumes pas là puis genre t'assumera pas non plus là ouais ouais t'sais genre ouais c'est ça ça fait mal que tu sors qu'est-ce que ça doit être des gars ils se ferait des connexés c'est pas ça il y a plein de filles dans la toilette des gars est-ce que tu sais ils chient à côté de moi tu fais ce qu'il y a après sortez là ils ont crissé les urinois les toilettes des filles la gang de cazor t'entends genre t'entends genre deux filles chier timidement juste à côté de toi puis une minute tu fais juste comme hey ladies it smells so good oh yeah I'm here for the poop oh yeah I'm a brown fan if you know if you if you catch my drive mais là avec les toilettes mix on aurait un petit problème fait que vas-tu absolument absolument dossier réglé calice dossier réglé t'as l'heure ouais ouais vous rappelez-vous de votre fête de 18 ans la fête de 18 ans elle fait des coups spéciales pour votre fête de 18 ans c'est quand même une date importante normalement dans la vie de quelqu'un la fête de 18 ans vous faites un tour de pick-up à Québec ah oui ah ouais c'est le fun non mais vrai non tu t'en rappelles je dois me vanter tu voulais te vanter ben oui ok ça c'était ça c'était un brag oui tour de pick-up à Québec c'est pas mon achat on a chauffé là c'est un Ford Chris ben oui mon rêve 4 pattes non c'était un Mazda c'était celui à saur 11 teu si t'en rappelles-tu? bon c'était correct h j'imagine Chris il doit pas être le seul astie qui est genre t'sais quand t'as défaut que je vais aller faire ça Non mais, moi c'était simple, on m'avait fait un surprise, t'étais là je pense, ma soeur pis mon père ils ont dit, on va aux hauteuses pour ta fête, ça me tente pas de temps d'aller là avec vous autres, j'étais là, je vous aime, papa pis soeur, mais genre pas pour aller où, c'est genre, je savais de quoi, j'avais déjà de quoi de purée avec mes amis après, j'allais voir mes amis, comment j'expliquerais ça, c'est pas mon fait de 9 ans, ils ont tenté pas d'aller aux hauteuses, cool, on peut aller ailleurs, on va aux hauteuses, ok, trop tard c'est déjà réservé, bon ça va être ça, mais tous mes amis étaient là, fait que c'était chute, je m'en rappelle, tu prenais une photo avec genre, t'avais comme les deux, c'est service, genre chaque bande, t'avais la fucking maladeuse qu'on te prenne en photo, t'avais fait le classique blowjob, Ouais, c'est ça, mais je pense que c'était en même temps, ou après le blowjob, c'est pour ça que j'étais maladeuse, t'as une des service qui te pète dans la face, t'as vu que t'es maladeuse, Pour qui n'as-tu de raison ? Elle fait juste servir, c'est comme subtil, mais elle veut que tu le saches, ça s'appelle le schmouter, pis c'est comme des films, quand c'est ta fête, ils vont juste te péter entre sur ton nez, t'es dans un genre de bain assis, pis tout le monde te chitu, Schmouter, 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 j'ai juste une fille que tu squattes sur ton nez, j'ai juste comme, oh t'as m'arrêté que non ! C'est pas ça que les restos fermes, ils seront jamais rendus avec ce concept-là, ouais, c'est sûr que c'est pas très salubre, les inspecteurs, faut pas qu'ils arrivent pendant les schmouteuses, J'ai oublié que ça soit genre orange, tout le monde est en brun, des gens, c'est vraiment... Des règles, ça change, là, t'sais, l'inspecteur de santé... Mais ça dépend du pays, t'sais, dans le fond... Ben non, si t'as le droit de péter dans la gueule d'un monsieur qui mange une lasagne, là... Ouais ? Non... Est-ce que la bouffe est décevante chez Outhers ? J'étais là une fois, j'étais là une fois, puisqu'on voulait aller écouter l'UFC, genre à Station des Sports, pis on était juste deux, je pense, ou on était quatre, parce qu'on était vraiment une petite table, Finalement, il n'y avait plus de place, parce que c'était comme une grosse carte, pis on était comme tabarnac, on check, ah, il y a de la place Outhers, j'étais comme, bon, on peut aller là. Là, finalement, on arrive, c'est juste une malle avec les gros seins qui est genre de même, pis qui met ses coudes sur la table, pis j'en veux, elle me crie ses boules dans la face, pis je suis comme... Pour vrai, je trouvais ça insultant à quel point elle me prenait pour un esti singe, fait que pour la fois, je chie, j'ai pas regardé une fois ses esti de boules, pis je regardais juste dans les yeux, là, j'étais juste comme... Non, ouais... Regarde, pour vrai, t'es pas si belle que ça, madame, pis genre, tu sais, oui, j'aime les totons, là, mais là, en ce moment, j'ai l'impression que tu me prends pour un épais, là, genre, j'ai l'impression d'avoir d'être autiste, pis tu me parles comme si j'étais un trisomique, là. C'est comme... C'est vrai, pis c'est tellement étrange, genre, moi, je comprends pas vraiment pourquoi... Même les serveurs topless, mettons, genre, honnêtement, je vois pas comment les deux activités se mélangent bien, tu sais. Aller au restaurant, pis cul, genre, en même temps, je suis comme, ben, pas, man... Ouais, c'est dans un bar, c'est correct, tu sais, je comprends, mettons, aller aux danseurs, c'est le fun, pour vrai, si tu vas... Dépendamment, là, j'suis allé comme deux, trois fois dans ma vie, j'suis pas vraiment... j'suis pas vraiment allé souvent. J'étais allé deux fois qu'il y avait pas tant... T'as-tu été dans l'isoloir, une fois? Non, jamais. Jamais. Parce que j'suis pas trop, là, maintenant, y a une fille qui me dit, ah, tu fais ça une danse, j'suis comme, ah, j'suis pas, non. Pis là, t'es comme, ouais, ça prend trois danses pour que j'enlève mon linge, j'suis fait, ok, ben, fuck, non, là. Quoi, non? Ouais, la fille m'a dit, t'es donc ben cheap! Ben oui, quoi, là, c'est le fun! J'ai l'aventuré, c'est comme, t'es une danseuse, là, pas que j'ai quoi que c'est ça qu'on est danseuse, là, mais je me crisse un peu sur ce que tu penses de moi, là, pour être ben honnête, là. Ouais, t'as genre, t'as genre... Ouais, c'est ça. T'es genre... Pas de manque de respect pour leur travail, mais c'est juste... Non, non, non! En même temps, tabarnak, t'as genre un 20$ d'accoté sur la pelote, j'm'en crisse aussi vraiment de ton opinion, là, ce moment-là. Ben oui, là, honnêtement, si je sortirais 200$... Ah, tu vas être juge! Ben oui, fuck you, là. Si je sortirais 200$, tu vas probablement me sucer, là, je veux dire, crisse-slac le jugement, là, parce que j'ai pas le goût de payer 60$ pour te voir les boules, là. T'sais, comme, je respecte la profession pis tout, là, mais t'sais, je vais à juger par une danseuse, là. Ben, c'est ça! Si je vais à juger une itinérale, là, t'sais... Ben, c'est... Tu vois, c'est genre, sans-abri, ceux de la vraie danseuse. Non, mais... Opinion sur, genre, si c'est cheap ou pas, là. J'pensais à ça, parce que, genre, l'incinérale m'a quasiment fait ça à mon avis. Dans le fond, dans le fond. C'est tout que je fais, c'est quoi. On est pas d'argent, là, c'est... Une danseuse, dans le fond, c'est une droguée qui est virée pro, genre. Non, c'est pas vrai, là. Ben, regarde, c'est... Hey, man, j'en mets, là, j'en mets, là. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Ben oui, ben oui, ben oui. De toute façon, on s'attend qu'ils ont une durée de vie. En plus, ce soir-là, ce soir-là, il y avait une fille, genre, elle vient me voir, elle me dit... Parce qu'il y avait quasiment personne, genre, on est allé dans un bar, la danseuse, je savais même pas qu'il y en avait un, là. Genre, c'est en revenant de là, il y avait même mes chums qui avaient arrêté de boire, pis tout. Pis t'es comme, hey, man, moi, j'vais aller aux danseuses. C'était le gars qui consomme plus, pis tout. Mais, t'sais, une fois de tantin, il met ça à l'eau danseuse. C'est comme là qu'il se défoulait, elle gasse ça pis elle bouffe, là. Genre... Pis t'es comme, hey man, j'vais vraiment aller aux danseuses. J'étais comme, OK, on peut y aller, mais on était juste les deux. J'étais comme, moi, rien à chier, mais alright, on va y aller. Pis là, en plus, y'a genre, ma... Jasmine qui m'appelle, genre... Peut-être que quand je viens de rentrer les danseuses, j'ai mon téléphone sonné, j'fais, ah tabarnac. J'fais, allô? Elle fait, ouais, salut, t'es rendu où? Ouais, ça, j'sais aux danseuses, là. Hein? Genre, elle se sentait... Parce qu'en plus, t'sais, on était... Comment, elle a-tu mal réagi? Elle... Elle... Comme, un peu personnelle, comme si, admettons, c'était... Ben, un peu, quand même, je comprends pas. Ben, t'sais, on était jeunes les deux, là, je devais avoir comme 20 ans, Fait qu'elle a deviné avoir 18, genre. Ouais. Fait que, t'sais, elle, c'était comme, genre, comme si, admettons, c'était de quoi de personnel, comme si, admettons, genre, j'avais besoin de ça pour m'exciter ou whatever. Moi, dans... Oh, wow! En tant que telle, c'était juste, ouais, mon lift est là, là, mon lift est aux danseuses. C'est ça. C'est ça. C'est correct, mais c'est juste que, sur le coup, j'étais comme... Puis, en plus, je vais jamais aux danseuses. Fait que là, c'est comme juste drôle, genre... C'est comme la deuxième fois de ma vie que j'allais aux danseuses. Puis là, c'est juste drôle qu'il est comme, genre, t'sais, je viens de mettre les pieds en dedans, mon téléphone sonne, puis je suis comme, t'sais, je vais pas y mentir, resté, là. Ouais. Quand tu commences ça, moi... Mais non, mais non, mais non. Mon ancien beau-père... Mon ancien beau-père, il allait aux danseuses, puis genre... Comme, sa femme était chill avec ça. Même sa fille, il savait, genre... Ouais, mais... Il y a rien. Comme, il allait à... Euh... Genre, à Brousseuil, à Québec, je sais pas où. Non, non, non. Lady Marianne, je pense. C'était comme un autre bar de danseuse, là-bas. Puis genre, je m'en rappelle plus, je l'ai su parce que... On passait devant... Euh... On passait devant, puis ma blonde, de l'époque, a juste fait comme... Hey, mon père, il va comme... Souvent, ici, puis tout, je suis comme... Ah, moi, ton père va danser. C'est l'habitué. Genre, il va comme, je sais pas, là... Genre, une fois... Je sais pas, mettons, une fois par mois, en fait. Puis il va tout seul, genre? Aucune idée. Ça serait... Hey, c'est mal. S'il va tout seul, c'est celui qui va se faire susser, là. Non, non, non. Non, je pense pas. Je pense pas. Mais euh... Sa blonde, sa femme, avait les seins refaites, par exemple. Peut-être qu'il a vu ça là-bas, puis il a fait d'ailleurs Chris. Oh, oui, ça prend ça. Lui, il pensait que c'était un showroom, comme de char, là. Il a fait Chris, moi, c'est ceux-là que je veux, là. Moi, c'est ceux-là. Moi, je les test-drive, ceux-là, là. Tu sais, c'est ceux-là que je veux sur ma femme, caliste. T'essayais de m'asseoir dans un lambeau, ouais. Ouais, ça avait l'air de ça, là. Ah ouais, c'est que c'est drôle. Mais ouais, cette fois-là, c'est ça, genre. Fait que finalement, on arrive au bord des danseuses. Y'a quasiment personne, genre, en plus. Fait que là, moi, j'ai comme juste ça. Bon, j'étais assis, j'étais un peu chaud. Là, les danseuses viennent toutes me parler parce qu'ils veulent que je finisse par prendre des danses. Moi, je m'en crie, je veux pas prendre de danse, mais je fais juste jaser avec eux, puis tout. Tu sais, ça abrosse un peu. Fait que je trouve ça drôle. Puis là, les fois, ça finit par, « Hey, tu viens-tu dans mon bureau? » Je suis comme, « Ah non. » T'as un bureau, toi. « Really? » « Un bureau? » Non, 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 mais on s'entend. « T'as un bureau, toi, Chris. » Laisse-moi rire. « Ah, ben, tabar, là. » « Hey, Kev. » « Elle dit qu'elle a un bureau. » « Tabardak, c'est la meilleure, astuce. » « Il est sucé, mais comme... » « Non. » « Non, non. » « Non, non, mais c'est juste, non, là, on pourrait... » « Ils ont pas, ils sont allés fumer une clope. » « On va aller fumer une clope. » « Tu pensais qu'elle voulait vraiment juste... » « Elle voulait que quelqu'un m'accompagne. » « Ben non, mais je savais que c'était pas ça. » « Moi, j'étais juste gars. » « Il y a personne dans le bord. » « Moi, je m'en callais. » « Si tu veux, on peut jaser, là. » « Parce que, finalement, j'ai personne à parler, là. » « Pis c'était avant les téléphones intelligents. » « Fait que, tu sais, je pouvais même pas gosser sur mon téléphone. » « J'étais juste là, pis j'ai regardé une fille qui dansait, « pis il y a quatre-vingt personnes dans le bord. » « Pis j'étais comme... » « Pis il y a des filles qui venaient me parler. » « Elle parlait-tu pendant qu'elle dansait ? » « Non, non, non. » « Non, non, non. » « Mais il y avait une couple de personnes, là. » « Mais c'est juste qu'il y avait vraiment pas tant de monde. » « Pis là, une minute, il y a une fille qui vient me voir. » « Ah, c'est très triste. » « Elle me dit, « Quel âge tu me donnes ? » « Pis la fille, elle a l'air d'entrer en antenne. » « Après, moi, on doit être 32. » « Je suis comme, bah, il m'a lowballé pour être ce match. » « Je sais pas, 28. » « Elle me dit, « Ah, mais tout le monde pense que j'ai 28. » « Mais non, j'ai 32. » « OK, fait que tout le monde passe par exactement le moment que j'ai eu. » « T'es nu boule, Chris. » « Tu penses que le monde va dire, quoi, 40 ? » « Mais non, c'est ça. » « C'est ça, mais avec l'hommage au début de trentaine, là. » « Sauf que c'est genre, t'sais, on va lowballer pour pas l'insulter. » « Dans le PDK, je vais aller dans le mille. » « Arrêtez de demander, Chris, combien tu me donnes d'âge. » « Premièrement, Chris, question insignifiante. » « En contre, ton âge m'importera peu. » « C'est une question risquée. » « À moins que t'as 30, que t'as l'air de 30, pis tu me dises, j'ai 95. » « Il y a des crises de bonne chance que je serais pas flabbergasté par ta réponse. » « Jamais. » « Ah ouais, t'as deux ans de moins que je pensais. » « Big fucking deal. » « On s'en coagisse. » « Rends-tu, mettons, à 50 en montant. » « Elle te dit, quelle âge tu penses que j'ai ? » « Je veux pas 28. » « Non, j'ai 13. » « Pis t'es comme, tabarnak, c'est quoi le bord ? » « Dans quel bord je suis, là, sûrement. » « En plus, c'est juste à la poudre tout le temps. » « Fait qu'elle a l'air fucking deal. » « Pis t'es un enfant. » « Il pourrait, en plus, tu regardes l'âge 32, inclinément à deux ans de s'éloigner de plus en plus de Montréal. » « On s'entend, là ? » « Ouais, ouais. » « Dans quatre ans, ça va être rendu à Val-d'Or. » « C'est sûr, il est certain. » « Ça doit être tellement payant à Val-d'Or être danseuse. » « Ouais. » « Le monde font riches. » « Il paraît qu'il y en a beaucoup de danseuses à Val-d'Or. » « Parce que, Chris, les gars tabarnas qui travaillent à journée longue, des fois, il y en a, j'imagine, qui n'habitent pas là ou peu importe. » « Ils font juste là. » « Mais tout le monde, il florbe de l'argent. » « Il est rempli de mineurs, en plus. » « Ils dépensent pas l'argent sur le génourri pendant toute la semaine. » « Parce qu'ils ont fucking du cash. » « Entourés de gars tout le temps. » « C'est la ville avec le plus gros ratio de balles danseuses par habitant. » « Wow. » « Au Québec. » « Ouais, les gars, ça va se faire un souci. » « Les filles doivent se faire, genre, 8000$ par soir. » « Ah ouais, c'est sûr. » « Ça doit être assez payant. » « J'ai demandé à un gars de 2,81. » « En fait, j'ai pas demandé directement. » « C'est quelqu'un où est-ce que je travaillais. » « Son ami travaillait au 2,81 à l'époque. » « Il travaillait, genre, deux jours, semaine. » « Le restant du temps, il s'entraînait parce que là-bas, c'est fucking strict. » « Il mesure le taux de gras, là, des gars. » « C'est vraiment, vraiment strict. » « Puis il me disait qu'il faisait 3000$ par soir, juste en type. » « C'est sûr. » « 3000$ par soir. » « Il travaillait deux soirs, puis ça entraîne le restant du temps, il est chill. » « Ah ouais. » « Il travaillait deux soirs, semaine. » « Il y avait un doux de 6000$ par semaine. » « Il y avait un doux qui travaillait avec Jasmine, genre, il disait que lui, il avait dansé dans un bar gay. » « Mais le gars, il est pas gay, genre. » « Comme, je sais pas trop, là, tu sais, je me demandais comment il était rentré là, puis tout. » « Puis genre, il me disait qu'il était saoulé. » « Puis il me disait qu'une certaine année, il avait dansé. » « Il avait Neil Patrick Harris qui est rentré dans le bar, genre. » « Puis lui, il était fan de « Ah, mais tu es heureux. » « Tabarnak, c'est Neil Patrick Harris. » « Puis là, il était comme un peu starstruck. » « Puis là, genre, il dit « Ah, Neil Patrick Harris, il veut que tu ailles danser pour lui. » « Ah, tabarnak. » « Ah, wow, lui, c'est comme « I'ma make it big time. » « Ah ouais, c'est ça, c'est ça. » « Puis là, on s'est dit qu'il avait un sugar daddy, puis tout. » « Puis dans ce temps-là, il s'achetait des astuces souliers qui avaient pas rapport à 2000$. » « En tout cas, moi, je trouvais ça intéressant d'écouter les gens dire ça. » « Puis là, genre, je me rappelle, une semaine après, on est dans le frigideur à bière. » « Je suis là, justement, il était comme « Tabarnak, je reviens pas. » « Il s'achetait des astuces souliers à 2000$. » « Je suis là, wow, mais ce qu'il te dit pas, c'est que son sugar daddy, il le croissait. » « Il dit pas, mais c'est pas vrai que quelqu'un va lui payer ça, astu, pour rien, pour l'accompagner. » « Ben non, il suçait pour des choses. Il a sucé pour des choses à 2000$. » « Ben oui, c'est sûr que... » « Tout le monde peut faire ça. » « Ben oui, c'est sûr qu'il s'est peut-être pas fait mettre dans le cul, mais il a clairement sucé une graine pour ça, minimum une fois. » « Non, à 2000$, d'après moi, tu te fais enculer, là. » « Ouais. » « Moi, j'ai dû un char, astu. » « Hé, tu te fais venir dans le cul, et tu chies dans la mariée. » « C'est peut-être ça que, mettons, qu'est-ce qu'il y a qu'ils font tuiler. » « C'est pas qu'ils payent autant cher pour quelqu'un qui suit. » « Parce qu'ils ont tellement hâte au point de se faire encler par le dos. » « Ah ouais. » « Ils sont prêts à payer. » « C'est que l'engoulade et tout ça. » « C'est ça qu'ils payent, mais genre, si ils l'enculeraient tout de suite, ce serait moins le fun, je pense. » « Peut-être, ouais, mais... » « Ils commencent par se faire payer up front avant de se faire enculer, je pense. » « Ouais, ouais. » « Non, non, payez-moi mes cris de Nike. » « Je pense qu'ils vont pas se faire coq-bloc tout de suite. » « Ouais, c'est clair, là, mais... » « C'est par eux-mêmes. » « Je sais pas. » « C'est comme ça, ça fait du sens d'aller. » « J'ai de la pensée à croire que quelqu'un qui danse dans un bord de danseur gay, genre, il finit pas par, genre, crosser du monde, whatever. » « C'est sûr qu'il doit finir par avoir des affaires, là. » « Ça doit pas être systématique, là. » « Mais je pense, parce que s'ils veulent vraiment faire du gros cash, ça va être de même. » « T'sais, toutes les barres danseuses, toutes ces affaires-là, c'est fait pour ça. » « Tu vas te faire payer pour faire des danses, mais tu donnes une partie. » « Mais genre, si tu veux vraiment faire du cash ou que tu te prostitues un peu. » « Ben oui, pis de toute façon, t'sais, t'es collègue de travail pis tout. » « Hé, moi, j'ai fait tant. » « Hé, ouais, que, t'sais, il y en a un moment, t'en entends un. » « J'en ai crossé un, hostie. » « Il m'a donné 500$ pour que je le crosse avec mes pieds. » « T'es comme, tabarnak, qu'est-ce que tu... » « Il m'a commencé à se laver les pieds. » « Il m'a commencé à me mettre de la vino sur les orteils, c**lis. » « C'est qui qui disait ça, hein? C'était dans quel épisode, ça? » « Hein? » « Y'a pas quelqu'un qui comptait ça, cette histoire-là? » « Fais ça que c'est, pis t'en gaffe. » « Euh, je sais pas. » « Non? » « Hé, go. » « Je me mélange des épisodes, peut-être pas de casse. » « Tu parles-tu de Maxime Martin qui faisait une joke de singe, genre? » « Tu t'écoutes, tu parles? » « Non, c'est plus. » « Non, moi, je sais pas. » « Mais en tout cas, tu baignes dans cet environnement-là, pis genre, t'sais, une manée, c'est sûr, si t'en vois justement qu'ils font de l'argent, tu fais comme... « Moi, je suis capable de crasser des messieurs, c**lis. » « Ouais, ben c'est parce qu'une manée, ça devient comme n'importe quoi, là. Si tu traînes avec du monde qui consomme, t'sais, une manée, tu finis par trouver ça banal, fait que tu consommes. » « Ouais. » « T'sais, une manée, tu finis par penser que tout le monde consomme parce que tout le monde avec qui tu tiens consomme, t'sais, fait que j'imagine si t'es dans une affaire de même, pis qu'il y a moindre mal, le monde font des extras, ben c'est sûr qu'une manée, ça devient que ça fait partie de ton travail, pis t'as l'impression que c'est normal, t'sais. » « Ouais. » « Ça prend juste que tu te sors ta tête de là pour faire « tabarnak, j'avoue que je suis pas gay, est-ce, t'sais, j'aimais pas ça, à Chris, faire ça, mais... » « Ouais, elle doit filer comme un viol. » « C'est comme à la limite, des adidos, ça fait un job, à Chris, pour elle. 80 piastres, une belle paire de souliers, t'as pas besoin de... » « Ah ouais. » « Je peux pas le ressentir comme un viol, à moins que tu te drogues beaucoup, genre de, comme tu sais, tout le monde, n'importe qui, tout le temps. » « Pas pour shimer qui que ce soit, de quoi que ce soit, mais genre, c'est juste que je sais pas, il me semble, Chris, c'est sûr que t'es pas attiré par tout le monde, là. » « Ouais, ben c'est ça, je pense que même si, mettons, même si tu vas pas avec un sexe que t'es pas attiré par ce sexe-là, même si t'es avec une personne que tu trouves pas attirante, genre de, t'sais, te fourrer une fille que tu trouves laide, même pas genre que t'as trouvé un peu belle, genre, t'as trouvé pas vraiment ton genre, mais y'a de quoi, c'est genre, t'as trouvé fondamentalement laide, pis là, c'est comme, faut que t'as fourre, si tu fais quelque chose, faut que tu te concentres, ou, t'sais, Chris, tu te dégoutes, même quelqu'un que tu trouves cute, ça se peut que tu couches avec, pis Chris, ça se passe pas, genre, comme y'a pas de connexion en ce moment, là, y'a genre, ça feel wrong, ça marche pas. Ben, t'sais, imagine toi, t'es en train de crasser un monsieur, pis t'as donné déjà le 500 piastres, elle va être longue en tabarnak ta crassette, ou... » Ben, t'sais... « Whatever ce que tu fais, là. » Ben ouais, parce que même, même, mettons, toi, mettons qu'ils payent pour une prostituée, là, tu te fais sucer avec un condom par une fille qui a même pas le goût de te sucer, là, ça m'est jamais arrivé, là, j'ai jamais payé pour du sexe. Ah oui, ils mettent une capote, hein? Ben oui. Ah, dude. Ben parce que, t'sais, j'imagine qu'il y en a qui le font pas, mais en même temps, Chris, ça doit, tu dois ramasser sur le bord de la rue, celle-là, là, ça doit être une fille, t'sais, si tu ramasses une fille qui a l'air d'une héroïne addict, genre, qui est comme vraiment scrappe, qui est comme 35, puis qui a du vécu. Ben là, oui. Puis là, en plus, c'est ça, tu te fais sucer avec un condom par une fille, est-ce-tu qu'il y a pas le goût, pas en tout, puis qu'il y a juste le goût de se droguer. Là, t'es comme, OK. Fait que, en plus, t'as même pas d'aller en contact avec, fait que j'imagine des fois, tu dois revenir en tête, t'es comme, genre... Ça parle de la magie, un peu, là, t'sais... T'sais, c'est sûr que tu dois sortir du moment, puis tu dois être là, tabarnak, c'est wrong, astille, mais là, I guess, si tu as copé, si je dis pas... Allez, là, genre, post, tu fais la post-note, genre, after time, là, genre, après que t'as une note, là, genre, comme quand tu penses, tu vas faire, genre, ah, Chris, ma vie, ça me s'allait bien avant. Ouais, c'est ça, je juge pendant. Mais ouais, là, t'es déjà bien au calé. Non, je pense pas pendant, parce que si t'es rendu à faire le move, là, c'est ce que Chris, ça te tentait, là. Ouais. Quand t'es rendu avec la fille, là, le pendant, tu t'en cales, là. Ouais, je sais pas. Ouais, je sais pas. Mais en même temps, c'est peut-être, moi, je serais pas trop... Quand t'es rendu jusqu'à là, quand t'es contente que la fille a embarqué 4-6, là, clairement, là, t'es trop loin, là, t'es rendu trop loin, là, t'avais le temps, là, de virer back down, là. Ah non, ouais, ouais, c'est pas quand t'as ta gronne dans sa gueule que ça va changer de cool. Ouais, c'est ça, là. C'est ça, mais même si, maintenant, tu vas juste faire comme, OK, je vais y repenser après que je sois venu. Ouais, ouais, mais c'est ça, imagine, imagine, t'es flirté au début un peu avant que ça commence, là, t'es comme genre, t'es dans la zone un peu, puis là, quand tu commences à fourrer avec, tu te rends compte qu'elle s'encalisse, puis que genre, t'sais, elle est là, puis elle est pas là en même temps, t'sais, t'es ailleurs dans sa tête, puis elle s'encalisse, puis à temps que tu finis, t'es comme juste genre... Il y en a peut-être qui sont incroyables. Il y en a peut-être qui sont fucking bonnes. C'est sûr qu'il y en a. C'est sûr qu'il faut te faire croire. Parce que tu le vois dans le porn, tu le vois, il y a des filles qui jouent bien, là, des filles qui, genre, t'sais, sont vraiment dans la zone. Peut-être que c'est des filles qui aiment beaucoup le sexe aussi, là, je sais pas, là. Ouais. Mais moi, mes pornsoeurs préférés, en général, ça va souvent être des filles qui, vraiment, genre, ils ont l'air d'être trippées, là, pendant qu'il faut. T'sais, mettons, des fois, t'envoies, t'es comme juste, ouais, c'est malaisant. Ah, man, oui, il y en a, ouais, ouais. Il y en a qui, c'est juste comme, genre, que la mère, il y a dit, genre, fais des bruits. Puis elle, elle fait juste, après, elle balle au bon, si tu es partie avec. Ouais, c'est ça, là. Ouais, c'est ça, là. Ah, bien, elle se fait comme, genre, comme, si tu sais les bruits, puis c'est comme, oh, fuck yeah. Ah oui. Genre, le gars, il commence à manger à la platte, c'est le premier coup de langue qu'il donne, ah, c'est comme, ouais, ouais, ouais. Ouais, non, c'est pas vraiment, ouais, 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 non, c'est, euh, c'est weird. T'sais, quand tu te crosses, ça prend un peu de moment, un peu de temps, avant que tu commences à faire du bruit, là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est partie de l'idée que Chris, tu es un qui crie constamment, là. C'est du genre. C'est du genre. C'est du genre. C'est du genre, c'est du spectacle. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est du spectacle. On va voir Elton John à Stephen Baboon sur le piano, caôlisse, avec un hoodie, là. Non. Non, non, on veut Elton John, c'est-à-dire avec les plumes, pis tout, caôlisse, flamboyant, le pan qu'il est. Ben oui. Pis je veux qu'il suce une graine à la fin du show. Moi, c'est mon rêve. Moi, avant, si pour Retire, là, World, la dernière tournée, là, ben le dernier show, c'est-tu, je veux qu'il en suce une, caôlisse. Je veux qu'il a l'air content. Ce serait insane, man, tu vois, Bruce Dickinson, The Maiden, dans les jams, c'est-tu, qui est là, pis il court partout, il s'est mis des échelles, pis il monte, il court partout pendant les jams, c'est juste comme, ok, fait que l'on va refaire juste un bout-là d'altoon, juste pour le tâter, un peu, pis les gens vont dire, ah, brave new world. Ce serait malade. Dans un gymnase, tu vois, avec les estis de bonhomers, là. Ah oui. Est-ce qu'il est écœurant, ce gars-là? Il est malade. Ah ouais. Tu sais, t'as fait quoi pour tes 18 ans, Phil? Pour mes 18 ans, je m'en rappelle pas, man. Non. Non. Non, je me rappelle pas. Tu sais, je me rappelle de plusieurs fêtes, mais je me rappelle pas de ma fête, je sais pas c'était quand, mes 18 ans, dans mes souvenirs, je sais pas si ça fait du sens. Tu sais, je me rappelle de fêtes, mais j'arrive pas à pinpoint, celle-là c'était pour mes 18, genre. Ah ouais? Ouais. Moi, je m'en rappelle. J'arrive pas à m'en rappeler. Moi, je m'en rappelle, là. Moi, j'étais, j'étais, ben, tu sais, je me suis levé, je pense, je sais pas si je travaillais ou j'allais à l'école, je pense que j'allais à l'école, en revendant de l'école, je suis allé à l'SAQ, m'acheter une bouteille de rhum, parce que Chris, je voulais aller à l'SAQ. Ouais. Parce que c'est comme Chris. C'est la seule place que, ben, tu sais, j'avais des deppes que je pouvais sortir de la bière, là, mais c'est comme, pis là, genre, je suis allé dans une place, mettons, à l'épicerie pour acheter de la bière, genre, une place que vraiment, normalement, je me fais carter, pis ouais. Ah, pis t'étais cocky, là. C'est sûr. Restis. Après ça, je me rappelle, on avait souper chez mes parents, pis après ça, on t'allait chez des amis, pis après ça, on t'allait au fouf. Moi, c'est la première fois que j'allais au fouf, moi, j'étais le plus jeune de ma gang, fait que tout le monde t'a déjà été, genre. Pis je me rappelle juste que je n'y fais du speed dans les toilettes, pis j'étais dans le trash de ce soir, pis j'ai... Ah, ben, moi, je me rappelle qu'à 18, je me sentais vraiment adulte, pis j'avais tort, en Chris. Ah, ouais? Ben, c'est-à-dire que, genre, je pensais qu'être adulte, c'était pouvoir boire, pis genre, avoir plein de liberté, comme ça. Pis j'étais comme, ah, non, ben, je sais pas... Ben, à 18 ans, c'est un peu, c'est un... Ben, c'est pas exactement ça, là. Ben, oui, c'est la liberté, là. À 18, c'est genre, t'as toute la liberté possible en étant le même retardé que t'es pendant le début. Ouais, c'est ça, t'es encore un adolescent, t'es pas un adulte, t'as pas évolué depuis 17, là, c'est pas... Non, t'es un adolescent qui pense qu'il est un adulte. Ça, c'est malade. Ah, man. C'est le moment où le monde est le plus arrogant, je pense que c'est genre à 18, 19 ans. 19 ans, moi, je trouve en particulier, là, c'est comme, t'as un an de plus en plus que ce que tu penses être adulte, là, parce que t'as compris à game, là. Ouais, 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 ouais. Pis t'es encore un adolescent, tu sais pas, genre. Ouais, ouais. Pis à 21, t'es comme... Là, je peux même boire au steak. Clairement, c'est indéniable que je sois un adulte. Tu connais pas Carl, t'as l'air n'a qu'à situer. Je me rappelle, après 21 ans, à 22 ans, je commençais à me trouver vieux, genre. J'étais comme, ah, OK, la star, ça va être plat de vieillir. Pis j'étais comme... Je me rappelle, personnellement, à 22 ans, genre, d'avoir de... Pas des remords, là, mais juste de... Comme d'être déçu de vieillir, là. Comme si j'étais rendu vieux, genre. Ouais, ouais, je comprends. C'est comme, Chris, j'ai 22 ans, là. Moi, personnellement, j'aime bien mieux, mettons, mes 27 que mes 17, clairement. Ouais. 28, encore plus. Pis genre... Mais que j'arrive à 30, là, pis qu'on soit un peu plus seté, là. Genre, je pense que ça va être... Moi, je veux... Moi, je veux avoir des enfants, quand je veux avoir vécu le bout, je veux l'avoir vécu un peu au moins, de faire de l'argent, pis d'avoir aucune responsabilité. Tu comprends? Tu sais, je parle de faire de l'argent, comme quand, tu sais, la business va être avec nous autres, pis tout ça. Genre, je veux au moins le vivre. Peut-être que ça change rien. Sûrement que ça change rien. Mais je veux quand même le vivre un peu, genre, tu sais. Ouais. Je veux comme attendre, mettons, un an. Ça serait nain. De toute façon, la première année, je pense pas qu'on va avoir autant de cash que ça, parce qu'il va falloir payer. Non, non. Puis honnêtement, probablement... Ben, je sais pas. Vous vendez un business, à l'époque où vous l'avez. Non, non. Ça paraît qu'à l'être, c'est que les premières années, on va sortir les mêmes salaires qu'on a en ce moment, là, parce que, genre, tu sais, il va falloir payer bien les affaires, puis Manon va avoir un lousse, mettons, là. Mais de toute façon, moi, je... Ça va peut-être toujours... Ouais, en tout cas. Ouais, il y a manière, là. Mais, en tout cas. Mais ouais. On parlera de ça, ouais. Ouais, c'est ça, là. Mais, genre, pour les premiers temps, tu sais, je veux dire, on va avoir gros des paiements à faire, là. Fait que... Oh, oui, oui. Moi, ça va... Non, non, on va garder le même salaire. Ça va ressembler. Non, mais en tout cas, on reparlera, nous, c'est pas important, là, mais... Vendez-les tous les trucs, puis ça a l'air plus grand. Ouvrez-vous une grosse épicerie, puis vous vendez les trucs. Ouais, c'est ça. En plus, tout ce qu'on a acheté, c'était exactement la valeur que tout avait. Fait que, dans le fond, on fait juste s'emprunter du cash, puis on pourra pas le remettre, qu'on a plus aucune manière de travailler. Ça fait malade. On va faire les livraisons, genre... Tu sais, genre... Ils appartent la même business. Tu sais, vous rachetez un business, puis tout, c'est malade. Puis là, genre... Première journée. Vous faites de quoi tellement si bête qu'on va te faire? Je vais me cacher, c'est le genre. Hey, on a vendu le truck. Hey, man. Non, mais c'est vrai qu'on a passé à ça. On peut le louer pendant deux ans avec l'argent qu'on a, man. On va le louer, est-ce-tu? Puis au paix, avec les profits. Quel profit? Dude, on a 60 000. Ouais! Si tu veux faire avec 60 000, est-ce-tu, de paix, c'est ça que ça va te coûter, est-ce-tu, de livrer... Alors, acheter ton stock dans une semaine. Si plus t'as deux, on peut vivre modestement pendant un an chaque, puis après ça, on doit plein de cash. On se prend un an off. C'est ça qu'on a décidé. C'est-tu que c'est, calme? Vous faites déjà... Vous faites votre travail pour l'année, mais on va dans des trucks constamment. Ah ouais, ouais. Puis tu fais l'inverse de flipper des maisons. À toutes les fois, tu l'uses un peu, puis tu le vends, puis tu l'achètes moins bon, genre. Tu l'en revends tout le temps moins cher que t'as acheté. C'est ça. Fait que là, t'en achètes un autre à ce prix-là, fait que tu fais juste l'eau ballée, chier ton petit tramos avec une petite éconoline, genre, qui a comme 300 000, 500 000 kilos. Là, il va falloir vivre 3 000 pour les deux. Ben, regarde, on peut vivre dans le truck. C'est comme ça qu'on vient sans abri. Ben oui. Je viens de comprendre le processus, là. Ah ouais. Ah wow. Pour revenir sur ce que tu parlais des danser, j'avais une question tantôt. Oui. Je veux savoir comment ça marche quand tu rentres. Y'a-tu une hôtesse? Y'a-tu genre, complète nu-boule, puis t'es comme, et tabarnak, genre comme, bam! Non, non, t'es un doorman. T'es un doorman, tu payes pour rentrer. C'est vrai. Ben, je pense que tu t'affilies avec les pimples. Je pense que c'est des pimples qui, normalement, qui... Ben, je veux pas parler pour partout, mais je pense qu'il y a beaucoup de place que c'est comme un pimp, genre, y'a des filles pour lui qui travaillent dans le bar. Après moi, lui, il se prend une cote. T'as un doorman qui te fait payer pour rentrer aussi. T'as un cover charge pour rentrer. Ouais. Si je me trompe pas, je pense que t'as un minimum de bière qu'il faut que tu boives. Je pense que c'est tout... Combien ils contrôlent ça? Je suis pas certain. Peut-être que je me trompe, ça fait longtemps que j'ai pas allé. Mais me semble, dans mes souvenirs, fallait que tu prennes deux consommations en rentrant. Mais pas en rentrant, mais pendant que t'étais là. Mais peut-être que je me trompe, je suis plus certain de ça. Parce que honnêtement, ça fait longtemps que j'ai pas allé. La dernière fois que j'étais allé, ça doit faire facile 6 ans. Puis c'était avec des amis un vendredi soir. On était juste à la brosse. Puis il y a quelqu'un qui fait « Hey, on va aux danseuses. » La première fille qui vient de parler, c'est à quel moment, mettons? Ah, ben moi, en fait... Normalement, il y en aura pas nécessairement à part si c'est parce que t'as les danseuses. Dans le fond, le stage... T'as pas tes serveuses, non? Ouais, t'as les serveuses. T'as les serveuses, puis t'as une fille au bord. Tu peux être commandé des trucs. Sors-tu toutes nuboules? Non. Non, non, non. Les serveuses sont pas nuboules. Les filles sont nuboules sur le stage. S'ils débarquent de stage, ça dépend. Il y en a qui peuvent rester nuboules s'ils veulent, mais ils peuvent se rhabiller techniquement. Parce qu'en fond, techniquement, le stage, c'est ton pitch de vente. C'est comme « gars, j'existe. Regarde-moi, regarde mon corps. Venez me voir dans les cabines. » Comme un encamp pour les esclaves. Après ça, elle se promène puis si quelqu'un veut aller dans la cabine avec, il fait signe. J'ai trouvé ça drôle. Je pense que c'était la même soirée que j'étais allée avec Kev. On a fait deux bars de danseuses ce soir-là. Y'étais-tu déçu des premières? Je sais pas, man. Je sais pas. Des premiers encamp encore? Je sais même pas. Je sais même pas s'ils ont fourré. Je vais trouver le modèle que je voulais chercher. Il est allé. C'est parce qu'il n'y avait pas tant de monde. Il a juste fait « Ah, c'est de la malte. On va au Vegas. » Je suis comme « Tabarnak. OK, on va au Vegas. » Kevin fait plus de bars de danseuses que de concessionnaires de chars quand il veut s'acheter un genre. C'est ça, là. Il a une idée en tête, Kevin. Il veut ce qu'il veut. Il est juste en tabarnak. Puis la deuxième fois qu'on est allé, on est allé au Vegas à Longueuil, genre. C'était un vendredi, un samedi soir. Faut qu'il y avait du monde un peu, mais pas tant que ça. C'était moins pire qu'à l'autre place. Mais vous étiez où avant? Je sais pas. On était, ouais, à un espèce de bar un peu « fuck all » sur le bar de la 10. OK. Sur le bar de Trash Row. Genre, mettons, le bar de Trash Row à hauteur de la 10, mettons. Ah, ouais? Genre, ouais. Si tu vas pas vers le côté où on a nos clients, vers l'autre côté, mettons, qui va avoir le Kimpo puis le McDonald's. Mettons, vers le côté ouest, je pense. Vers le côté ouest. Mais genre, quand tu sors, t'as comme une lumière. Je pense, tu continues tout droit. C'est une des premières rues que tu croises. Puis t'as comme une espèce de grosse maison que ça a l'air d'une grosse maison, mais finalement, c'est un bar de danseuse dans le sous-sol. Il n'y a pas d'affiche qui dit… Il y avait sûrement une affiche, mais j'étais sous-ancré. Je ne me rappelle pas tant. Ah, OK, OK. Je me rappelle juste de trouver que ça avait l'air d'une maison. Je pense que c'était un shit un peu bootlegger, mais c'est genre pour des bulles. Non. Non, non, non. C'était legit un bar. Il y avait des factures qu'on payait. Puis on est allé au Vegas après. Puis au Vegas, ce que j'ai trouvé le rôle, c'est que, tu sais, moi, je n'avais rien d'autre à foutre. J'étais assis tout seul, je buvais une bière. Je suis venu de regarder. Puis il y avait comme une fille qui allait danser. C'était fucking chaud. Elle dansait sur du Def Leppard. Puis là, je voyais une table en avant d'elle qui tout le monde l'applaudissait. C'était du monde qu'elle connaissait. Puis une petite madame grosse qui se meurt 20 piastres dans la gueule puis qui va accoucher sur le stage puis elle qui va y pogner dans la gueule. Tout le monde qui l'applaudit puis elle, après, qui sort de scène puis qui va jouer avec tout le monde. Fait que la gaffe, c'était du monde, tous ses amis. Je trouvais ça malade de voir tous ses amis qui l'encouragent. Il y a de quoi de beau là-dedans? Ouais, c'est beau. C'est juste que ce n'est pas quelque chose que je connais. Ça come off un peu weird. J'imagine, la fille qui est un peu totone puis qui a un chum puis qui est comme « On va aller voir mon amie danser puis qui voit son chum comme « Yeah! » Puis son chum est comme « Je vais fourrer les deux parce que tout d'un coup, maintenant qu'elle a dit ça, je ne paye plus 280 livres. » C'est sûr, c'est inévitable qu'il doit y avoir des pulsions. Ça doit paraître dans sa face que le gars aime ça. Elle, si elle ne se trouve pas belle en plus, ça doit être genre « Ouais! » Genre, cette fille-là, je sais qu'elle a des oeufs et qu'elle tabarnak puis on va se revoir dans les soupers puis là, il y a un oeil tout nu. Ah non, man. Moi, je ne serais pas à l'aise d'y aller avec ma blonde. Je sais qu'il y a du monde qui… Au danserif? Ça ne le dérange pas puis il y en a beaucoup mettons qu'ils vont avec leur blonde. Moi, je serais… Non. Ah, moi, ça ne me dérangerait pas. Déjà, en base, ça ne me tente pas plus ce qu'il faut pour vrai d'y aller mais avec ma blonde, je suis comme « Ah, non. » Parce que le spectacle, je vais juste penser à « Ok, ne fais pas ce que je fasse là ou ne regarde pas là. » Ah, tu ne voudrais pas que ça paraisse. Ben, tu sais, dans le fond, je ne me lâcherais pas l'eau sans le guise. Je ne ferais pas non plus mais je te disais tu comprends ce que je veux dire. Je serais juste mal à l'aise un peu, je pense, par rapport à elle. Je suis assez weird, mais genre… C'est weird ce qui se passe en ce moment. Ah, je comprends. Je comprends. Tu vois ça comme si tu regardais de la porno et elle a regardé de la porno mais vous ne le regardez pas ensemble. Ce n'est plus de la porno, ce genre-là. La porno, elle existe. C'est pas… Peut-être que c'est un stage. C'est un spectacle. C'est un spectacle, oui. Je sais, mais même que je lui donne 200$ parce qu'elle me suce, là, ça va être stressant. Ça va être gênant. Attends, ça va prendre 5 minutes. Ça serait malade. Je ne suis jamais allé aux danseuses. Ça me gêne. Ça fait 5 minutes que je suis là et je suis comme « Combien que ça coûte pour que tu me suces devant mes chums? » Les gars, venez tous dans la cabine. Regardez ça. On lui fait un bukkaki. Ça coûte vraiment cher mais juste pour ça. C'est genre 3000 photos de me venir dessus. C'est combien pour un gangbang? Ah, tabard! Il n'y a personne qui veut. C'est sûr que le pimp à l'entrée fait comme « All right, les gars, vous venez dans la salle VIP et c'est une salle de tournage. » C'est comme « Côli, on va te sortir du sud. C'est de l'argent. » T'es déjà allé aux danseuses? Non, jamais. Depuis tantôt, c'est vos anecdotes. Mais vu que ma fille non plus... Bon, finalement, c'est mes anecdotes. J'en ai trois. On t'écoute des anecdotes. On en a parlé dans le char quand je suis allé te porter. Aux danseuses? Non, non, non. Je suis allé te pas. Mardi, on est allé chez Humour. On est allé chez Humour. J'ai ajouté Mardi. C'est où est GF? Tu aurais le GF dénommé. Oui, mais je vais. J'ai pu... C'est avec. Oui, t'avais l'air affectant à Chris. Mais t'étais comme « Hey, dude, on devrait aller aux danseuses ensemble, tabarnak, ça serait malade. » « On y va-tu? » Parce que tu me disais « Vu que moi, je suis pas allé et toi, avec. » Chris, on y va ensemble, tabarnak, on se poigne des chums, on va aux danseuses. Je suis comme « Eh, je sais pas, calice. » En tout cas. Chris, ben ouais, je suis toujours down. Ça pourrait être... Il faut que j'y aille. C'est juste pour... Je sais pas. Moi, une fois. Je m'en rappelle la fois. Ça me tourne pas tant le plus, mais je me dis « Ben, j'ai jamais été. » Ouais, c'est ça, la brosse. Non, c'est ça. C'est ça, la brosse, si tu te paies pas de danse, si tu y vas une soirée qui s'est achalandé. Ça me rend mal à l'aise pour eux. Juste l'idée de la chose. Moi, j'y en ai juste pour essayer. Ça me rend vraiment mal à l'aise. Je veux être frère avec toi, si tu y vas une soirée qui a quasiment personne, c'est triste. La première fois que je suis allé, c'était comme en revenant des faufs un soir. C'était genre un mardi en plus. J'étais ma femme de 19 ans. J'étais pété sa haïe. Je faisais même qu'elle regardait les filles et je suis comme « Elle a pas le goût d'être là. » Parce que la première fois qu'on l'a vue, elle avait pas l'air de triper tant que ça. J'avais l'air triste en dansant. Je suis comme « C'est de la merde. » Mais si tu y vas... J'étais allé un vendredi soir avec d'autres. La salle était pleine. Le monde s'est avoué. Ce n'est pas des esti singes comme aux danseurs. Des madames aux danseurs, ça a l'air que ça n'a pas de classe en esti. Mais aux danseuses, le monde ne sont pas là. Il doit y avoir des règles de « Si t'en touches un esti, tu vas te faire une calice de volée. » Si tu y vas avec une gang, moi, j'étais allé une fois avec une gang d'amis et c'était l'idée à la blonde d'un de mes amis, genre vos danseuses. Puis là, tout le monde voulait y aller. Je suis dit « Ah, on peut y aller. » Puis, genre, c'était quand même le fun parce que si on était comme une dizaine, on disait de la merde, un peu sur la brosse. Il y avait des filles tout nues un peu. Ce n'est pas toutes les filles qui sont tout nues et il y en a moins que tu penses qui vont être tout nues. Mais tu sais, l'ambiance, c'était le fun pour vrai. Mais tu y vas dans une soirée que c'est tranquille. Tu sais, c'est comme un bar. Non, c'est ça. Si tu vas dans un bar un petit soir, tu es tout seul au bar et il y a une autre madame qui est sous le mort. Moyen ancré, tu te rends compte que tu as un problème. Mais quand c'est l'audé, c'est juste festif. Oui, si tu es dans un bar tout seul et que tu juges la personne qui est à côté de toi et que vous êtes les deux seuls, genre... À quel point c'est plus le fun qu'être chez toi? Au danseuse? Non, mais je t'entends le monde dans le bar un soir à 9h30. Ah, mais ça doit être genre le gars il était avec sa femme et sa femme elle le juge qui boue à... Ah, mais ça peut faire... Peut-être qu'il est tout seul chez eux. Oui, ou... Ça fait socialiser un petit peu en même temps aussi. Ils ne comprennent pas nécessairement toute chanson, mais mettons des vieux au bar, à côté de sur le bar et ils parlent avec la danseuse. Avec la barmaid, je ne veux pas, ça doit briser l'isolement un petit peu aussi en même temps pour ces gens-là. Il y en a sûrement qui tombent en amour un peu avec la waitress et elle entretient un peu ce genre de flirte pour avoir du type. Ouais, ouais. Mais y aller tout seul tout seul au bar, il me semble... Non, j'ai déjà fait ça. Clairement, j'ai déjà fait ça. Mais ça n'est pas arrivé souvent, par exemple. Ça m'est arrivé... Non, c'est pas vrai. Je ne me rappelle pas si je suis allé ou si j'ai pensé y aller. Je devrais aller au fouf tout seul. Comme ça, je n'aurais pas le choix de socialiser avec des filles. Puis comme ça, je... Parce que genre, j'ai au fouf souvent avec des amis puis tout. Tu sais, genre... Je ne sais pas trop, je finis par faire de la drogue au lieu de me souler. Fait que là, je suis un peu gelé. Fait que je n'allais pas parler à des filles. Parce que quand tu es gelé, tu es moins dedans que si tu es juste un peu chaud. On dirait que tu finis par devenir bizarre. Puis là, je suis comme, ah, je vais y aller tout seul. Comme ça, je n'aurais pas le choix de me faire des chums. Ce type-là, genre... Je ne m'en rappelle pas si je l'ai fait. Je ne suis pas sûr que ça se réalise facilement. Ah non, mais je t'ai rendu là dans mon cheminement. Je pense que ce moment-là, j'aurais été capable. Parce que tu sais, je partais, admettons, j'avais été 4 ans en relation. J'avais comme 18-19 ans. Puis là, c'est comme, OK, il faut que je me build une confiance. Parce que là, genre, c'est un bout que je fais de speed en tabarnak. Fait que genre, ma confiance avait pris une petite claque. Puis cette année-là, pour vrai, j'ai comme rebâti une confiance. Puis tu sais, mettons, genre étape par étape. C'est rare que j'ai croisé une personne qui était tout seule dans un bar, qui venait un peu squatter, mettons, une table que j'ai trouvée agréable ou que j'avais le goût d'être mis avec, genre. Ah, c'est vrai. Tu sais? Non, mais c'est parce que tu vois, des vieux... Non, il y avait des... Ça m'est arrivé avec un jeune aussi. Ça arrive, mais... C'est pas... C'est rarement la charismatique en tabarnak. Mais même charismatique, ça a l'air d'un esti de peddler, souvent. Ouais. Tu sais, « Hé, ça va, gars? Ben oui, tabarnak. » Tu sais, ça te parle des affaires trop précises pis il est trop bon dans ce qu'il parle. Ouais. Il dit, « Chris, plus ça va-tu partir d'un sujet de nom de char. Chris, m'en montre une gadulac. Ah ouais. Puis il va te partir sur sa cadulac. Ah ouais. Il va te donner tous les pieds sur sa cadulac. Moi, ça me fatigue. « Quoi encore? » Parce que je sais même pas qu'est-ce qu'il vient chercher ici, là. On est personne son chum. Pis ça arrivera probablement pas à la fin de la soirée. Fait qu'à part, genre, c'est-tu, je sais pas qu'est-ce que tu veux pis ça me stresse, tabarnak, des câlisses. Ah ouais. C'est-tu que j'aime pas ça? Des fois, c'est parce que c'est un dude qui a trouvé, genre, une fille de notre gang cute. Ah, tellement! Il fait juste parler tranquillement vers la fille. Ah ouais. Il se rend compte qu'elle est en couple. pis il fait qu'il s'en va après. Ah, t'es en couple? Alright! Hey, guys! Peace! Peace, motherfucker! Et voilà. Ben ouais, je décollis ce sti. Mike s'en va. Non, ces gens-là, c'est weird. Je, je... Ouais. Je... Je... Je l'ai-tu compté, ça? Je suis allé dans un party en fin de semaine passée? Non. Non, je pense. OK. J'étais avec Élie, pis c'était pour ma blonde, pis c'était pour un enfant à l'école, pis t'sais, y'a des gens de plusieurs, d'âges assez différents. pis tout se mat, honnêtement, toute la gang était se mat, mais il était pas mal plus jeune que... pas mal plus jeune que moi, pis pas que ça dérange quoi que ce soit, mais ça faisait longtemps que j'étais pas allé dans un party de monde de 21. T'sais? Y'avait 21 ans. T'es plus 21. Ouais, c'est ça. En plus, moi, je buvais pas parce que je conduisais. Fait que, t'sais, c'est ça. Pis là, j'étais avec eux autres, t'sais, mais t'sais, 21 ans, là, de comme... Ils ont la stamina, là, même, de genre party dans le tapis, là, à partir de quand sont arrivés à 5 heures le soir, est-ce-tu? Jusqu'à genre 3-4 heures le matin. T'sais, là, les party de 21 ans que t'es tout le temps en train de gueuler, même pendant 12 heures, est-ce-tu? T'es dans le tapis, t'as de l'énergie que le calisme. Personne n'a fait de coke, là. C'est juste, Chris, t'as l'énergie de la jeunesse seule, là. Pis, ouais, j'avais trouvé ça le fun, quand même. Le monde était smart, mais tabarnak que j'ai plus cette énergie-là, là. T'sais, genre, comme être dedans, pis toute la... En tout cas, ouais. On me rend compte que je vieillis. Ouais, pis en plus, tu bois quasiment à pu, là. Ouais, pis je ne buvais pas parce que je conduisais, t'sais, aussi. Honnêtement, ça me tentait, par exemple. Parce, t'sais, c'est quand même, Chris, t'sais, tu vois, tout le monde, ça faisait des shot-can, pis des shit de même. Ils jouaient à ça IC, là, t'sais, tu mets le smirnoff ice, whatever. Pis il faut que t'as calme, là, si t'as trouve, là, t'sais. Fait que tout le monde jouait à ça. Moi, t'sais, t'sais, j'avais le goût, j'en ai trouvé, en plus, des smirnoff, mais t'sais, comme, ben, je les laisse là, tabarnak. Ouais. Mais, ça me tentait, t'sais, mais fallait qu'on conduise pour venir, fait que, t'sais, comme, ben, regarde. Ouais, on va dire ça, mais, ah, c'est clair, c'est clair. Ouais, mais moi, ben, c'est pas vrai, je suis encore à la party, là. Mais, c'est sûr, mettons, genre, juste chugger, t'sais, on parlait tantôt de caler des bières à la poille, genre, comme on faisait avant. Pour ceux qui savent pas, c'est juste que tu collais sur une poille dans ta bière, mettons, en vide. Fait que, genre, tu bois une coupe de gorgée, fait que, quand t'as lèves, ça fait comme juste, ça fait juste comme si tu perçais, mettons, un sac, puis tu le faisais couler, là, fait que c'est comme un fucking film. C'est comme un shot cam avec une bouteille en vide, dans le fond. Tu peux sucrer sur le goulot, fait que, genre, c'est comme un bong, dans le fond. Ouais, ça fait comme un beer bong, un peu, ça te coule dans la gueule, puis on dirait que tu as poigné un bouillon, là, mais tu sais, je le ferais plus aujourd'hui, ça. Ben, je prendrais des shots pareils, puis ça me dérange pas. En fait, je bois juste à cette heure, j'ai juste appris à plus boire, fait que, genre, je peux boire pendant 12 heures de temps, je vais boire tout le long, mais tu sais, genre, je vais comme alterner toutes sortes de bières, fait que, admettons, quand je suis trop chaud, ben, il va me pogner une Corona, ou il va te pogner une IP, puis... Ouais, 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 je comprends. Ouais, moi aussi, moi aussi, mais je suis capable de me tenir debout pareil, ça me dérange pas de tituber. Il y a la différence entre tituber et puis être capable de tenir debout. Tituber, c'est cool. Tituber, tu peux encore faire des blagues, tu peux encore être charmant en titubant, puis c'est correct. Si tu souris, tu vas quand même être charmant. Quand t'es rendu, c'est-tu que t'as les yeux qui wipe, c'est-tu que t'es en train de tomber en terre, t'as même plus le contrôle de ce que tu fais, puis des fois, t'es encore assez conscient pour te rendre compte que t'es nesti de vidange. C'est drôle, la progression de ça avec l'entourage. Quand t'arrives, t'es vraiment, vraiment saoul, le monde se dit « Tabarnak, est-ce que t'es saoul? » Puis genre, trois bières plus tard, ils sont comme « Non, là, il faut que t'arrêtes. » Fais-donc de la coke. Comment on se dit « Fatigue, est-ce que t'es-tu? » C'est pas tenable. On va chercher une bière, justement. Le Mitchum, justement, ça arrive souvent. C'est moins pire à ce temps, mais il était un bout. Lui, il buvait, il arrivait, il chuggait ses bières puis il buvait pendant 12 heures de temps. Fait que j'avais la mesure de tenir debout puis c'est la seule personne qui disait « Chris, toi, il fait le nom de la coke, tabarnak. » Je l'ai nommé. C'est ça, j'étais comme genre « Chris, habituellement, personne ne va dire ça. Personne ne va dire « Hey, me semble, tu manques de coke dans le système. » Mais lui, je le sais qu'il y en a. Je le sais qu'il y en a. Puis c'est comme « Hey, au peu, me t'en faire une, bon, me t'en faire une, Chris, on était sur un fucking balcon et on était sur le nez debout et je t'ai amené une chaise « Hey, il n'y a pas de chaise. » Je me suis comme « Tabarnak, tu vas tomber, c'est-tu là. » C'est genre « C'est pas que j'ai peur que tu tombes. » C'est quand est-ce qu'il va tomber, c'est-tu. C'est moi qui te retiens le dos. Genre, t'arrives-tu sur le bord de tomber puis je mets ma main sur ton dos pour te retenir. Chris, assis-toi. C'est vrai que ça me faisait capoter ça. C'est genre le gars, Chris, il avait de la poudre sur lui puis j'étais comme une moment donné dans la soirée, il vient avec les yeux qu'il wipe assis-tu de même puis il a de bout mais Chris, il est à ça de tomber. J'étais comme « T'as de la poudre dans tes poches. » « Tabarnak. » C'est comme si t'avais le sida. « T'as le sida. » « Tabarnak. » J'ai ton fucking remède. » Tu l'as dans les poches. C'est comme Chris, tu capotes sur le bout que t'as plus de contrôle dans le fond. Le bout où t'es comme « Ah, le boss dans le cœur. » Ce bout-là, ça m'arrive rarement puis quand ça m'arrive, genre je m'en rappelle le moment donné ça m'est arrivé avec toi en fin de soirée, on a fait du moche on s'était saoulé puis fin de soirée on fumait un bat puis je rentre en dedans je suis comme « Ah, tabarnak. » « Excuse-moi, man. » Je n'ai plus capable de me gérer. Je n'étais même plus capable de marcher comme du monde. Je suis tombé à terre. Mais mon cerveau est encore assez pour faire « Excuse-moi, man. » Genre, je suis rendu un parasite pour toi. « Excuse-moi. » J'ai fait subir à Tremblay ceci dernièrement avec mes lunettes et tout. J'ai fait subir genre cet été. J'étais allé chez lui pour fêter avec ses amis puis je suis bu comme un « sick fuck out » puis j'ai perdu mes lunettes dans une forêt puis je n'ai jamais retrouvé. Dans une forêt? C'était comme une crise de bras ça, tu sais. J'ai raconté ça. On a brassé cet été avec Tremblay puis ses chums. Tu as vu à sa fête? Oui, oui. C'est comme des coeurs mais là, j'étais un scrap. J'étais cross-side. Puis là, c'est ça. Puis là, on arrivait là-bas puis c'était comme une pente de même pour aller voir le lac puis tu as une petite grosse pente qui descend. Puis là, moi, je suis tombé face première puis mes lunettes ont revolé. Alors, je cherchais mes lunettes parce que c'était une une petite forêt puis ça faisait noire donc on ne voyait pas l'ennemi. Moi, j'étais là au tabarnak, ils m'ont trouvé mes lunettes. Je ne pars pas 17, je n'ai pas mes lunettes. J'étais une plaie puis si tu faisais noire, on ne voyait rien. En tout cas, on n'a pas trouvé une lunette parce qu'il était clamant mais ouais, il était plein de taille puis on était chaud. Puis j'avais lancé, je suis sûr de ça. Oui, puis je n'ai pas trouvé une lunette puis je suis un peu pisse. Je n'ai pas pensé de ne pas plugger le Patreon. Non, je n'ai pas plugger le Patreon puis il y a une raison pour ça, ma gang de coalistes de Chirac. Ça pète complètement l'idée même du spot là-dessus. Oui, on va nommer les Patreons comme on fait toutes les semaines. Merci guys de donner de l'argent. C'est super, d'ailleurs, si vous voulez devenir membre Patreon de la grande famille 11 Beurs-le-Casse, c'est au www.patreon.com slash au BLC pour pouvoir vous abonner à partir de 1$. Merci à tout le monde qui nous aide. Avec ça, on paye tout quand on est avec ça. Tout. On paye tout avec ça. Ça ne nous coûte à rien faire le show. On a du fun, on espère que vous en ayez aussi. On y va. On les nomme. On a Nathaniel Soulard-Lessage, Pierre-Luc Paquet, Dominique Duval, Sam Bombardier, Yves Letourneau, Nicolas Côté, Nicolas Momini. On a Frédéric Craig, on a aussi l'humoriste Faf. Merci Faf. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Gab Lancio, Marc-André Tourdel, Alec Pronovo, Pé Lalonde ou Pauly Dox. En tout cas, je ne sais pas trop son nom, mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est toi, Asti. Ce n'est pas moi. Et on a Nesta ainsi que Mathieu Morin qui n'est pas Mathieu Morin. Mais non, c'est pas un clone. Ce n'est pas lui. Mon clone. Non, Mathieu, c'est vraiment Mathieu. Merci Mathieu. Mathieu Morin qui s'est rajouté au Patreon cette semaine. parce que nous autres, on a catché comment ça marche pour avoir de l'argent. On s'en donne et on en fait. Comme ça, moi, ça n'aurait plus crédible. Quand le monde check, on crée sur caisse Patreon, 200 caisses et couilles. Oui, tabarnac. J'aimerais dire si chacun d'entre vous qui donne de l'argent pourrait... Merci. On l'apprécie vraiment. Oui, oui, oui. On fait souvent des blagues, mais je me sens choyé à chaque fucking fois. Déjà, avec la gros peau, elle nous a coûté comme 600$, je pense. Oui. Je pense que c'est 600$ et ça ne nous a pas coûté une scène. On a été capable de l'acheter grâce à vous. Je pense que si ça n'aurait pas été de vous quand la caméra ne marchait plus et qu'on avait des problèmes, on était comme à peu près à 5 semaines, 6 semaines, genre comme gossés et je ne suis pas un gars trop technologique dans la vie. Pour rester un pain in the ass à chaque semaine. C'est pour ça que je m'expliquais et honnêtement, je pense que si ça n'aurait pas été de vous, je ne l'aurais probablement pas acheté. La caméra, probablement que le projet aurait juste fini. Merci en crise. Oui, merci. Merci, guys. Merci, vous avez montré le droit chemin à Marco, Tabarnak. Yes. On vous aime pour ça. J'en dois une. Absolument. Ça n'a l'air de rien. L'avancement n'a pas... Mais pour moi, c'était quand même du travail. Je me suis fait chier pendant des semaines à essayer de gosser à trouver des trucs. On a essayé une couple de logiciels. À chaque semaine, ça me faisait chier, mais je les faisais pour vous parce que je vous en dois une parce que je suis votre employeur. Merci, guys. Absolument. Oui, merci, guys. Merci beaucoup, les gens. Si vous voulez juste nous encourager d'une autre manière, c'est très simple. Vous allez sur Facebook, on donne un petit pouce, on suit la page. Vous pouvez commenter aussi si on fait des posts que vous voulez commenter. Sam Franckert qui commente tout le temps sur YouTube. By the way, Sam, ça fait deux fois que j'essaie de te répondre sur fucking YouTube. Je vois ton commentaire dans mes notifications. J'arrive pour cliquer dessus. Je ne suis pas capable d'y accéder. Je ne sais pas pourquoi. Je fais ça avec mon ordi. Si je ne te réponds pas, c'est pas parce que je ne le lis pas et que je ne l'apprécie pas. Je m'excuse. Ça ne marche juste pas, tabarnak. C'est un cas. C'est un cas. Faut voir quelqu'un, DM Marco quelqu'un. Marco Lalonde sur Facebook. Montrez-y comment ça marche sur un tabarnak de compte YouTube. Il peut me montrer comment on se masturbe aussi. Demain, tu vas prendre un rendez-vous. Tu vas appeler Mark. Mark Zuck. Mark Zuck. Tu vas dire Mark Zuck. C'est sur YouTube, par exemple. Je le connais. Tu sais, il a fait Facebook. Il a fait comment YouTube marche. Mais pas YouTube. Tu vas l'appeler YouTube. Ce n'est pas bono. Non, tu vas appeler Mark qui va t'expliquer comment YouTube fonctionne. That's it. Easy clap. Clap pour. On a clap. So clap. So clap. So clap. So clap. C'est la fois qu'on était allé voir un gars qui s'appelait Raymond. Raymond. On vous a fait une chanson? Oui. Donnez un pouce. C'est une scène que les bottes ils catchent et la toune. C'est genre que moi, ils chantent pour le boni de votre vidéo. On se chante. Ça serait mal. Hé, Vite. Y'a-tu un Raymond dans ta famille? Raymond, non. Non. OK, c'est tout. Toi? Non. Ben, OK. All right. Ah oui, d'ailleurs, j'ai mis sur le groupe OBLC and Friends une vidéo que j'ai trouvée qui est comme c'est un court-métrage ça s'appelle on m'en rappelle plus c'est quoi le nom et nous il est sur le groupe OBLC and Friends pis genre c'est un court-métrage qui a été ressorti deux ans avant le film Napoléon Dynamite que j'ai parlé tantôt que j'ai écouté cette semaine pis c'est genre un court-métrage de comme huit minutes pis c'est comme genre probablement le premier court-métrage du gars qui a fait le film. Mais je pense que t'en a pas fait le film. Non? Non, ben je l'ai posté cette semaine. Ah non! OK, c'est à moi que t'en a parlé. Je l'aurais fait je l'ai écouté comme en fin de semaine passée fait que OK, ouais. Excuse-moi, je l'ai pas Non, 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 c'est pas grave. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais je trouve ça nice de j'expliquer si c'est bon qu'ils sont fans de Napoléon Dynamite. Sur le film ou sur le personnage? Les deux. C'est un court-métrage sur le personnage dans le fond. Ah, c'est Spinner? Non, 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 c'est avant. Ah, c'est avant. C'est une entrape. C'est avant, c'est juste comme... C'est un pre-spin. C'est la genèse du personnage dans le fond. T'as comme une couple de gags même qui sont dans le film par la suite. Ouais, je comprends. Mais c'est pas le même personnage qui fait Pedro. C'est pas le même acteur, c'est-à-dire? Un peu comme, mettons, des sketchs de SNL qui deviennent un film, finalement. Un peu, mais c'est un court-métrage comme noir et blanc qui sort de fucking nulle part. C'est un peu shit filmé, mais le personnage de Napoléon Dynamite et c'est le même acteur qui le fait. Tout est là. Toutes les codes de Napoléon Dynamite sont là. Il y a une couple de gags qui reviennent dans le film. C'est super. Qu'est-ce que ça a bien vu, ce film-là, pour vrai? Oui, mais c'est tellement absurde. C'était déjà quétaine. Mettons, dans l'esthétisme, ça lookait déjà comme un film des années 80 au début des années 2000. Clairement, c'est genre le truc que... Ça peut pas être hors d'été, ça l'était déjà quand c'était pertinent. Oui. Oui, non, c'est une scène. Moi, ma scène préférée, c'est quand il lance... Tu sais, le gars, il arrive, il dit genre... Il dit dans le temps, j'aurais pu lancer un ballon en haut des montagnes parce que le gars, il fait des vidéos de lui qui donnent des conseils de football et c'est juste lui qui surveille et il lance un ballon de football. Il dit juste au frère de Napoléon qu'ils sont assis en avant. C'est comme leur oncle qui est garde en disant j'aurais pu lancer un ballon en haut des montagnes. Il y a juste son frère qui passe en vélo. Il y a Napoléon qui passe en vélo et son frère qui mange le steak en avant. Lui, il fait me pogner le steak du gars et il lance dans face de Napoléon qui passe en vélo. Il a mangé deux bouchées de steak. Il demande à rien de pogner le steak. Ah oui, parce qu'en plus dans le film tout ce qu'ils bouffent c'est des fucking steaks congés de leur grand-mère parce qu'ils avaient une réserve de steak. T'as leur oncle qui vient les garder pis il fait une stripper de ses congélateurs pis il se fait juste des steaks dans tout ça. C'est un estide perdant. C'est tout le temps comme « If we were back in 85, my man, I would have made the all-star team. » Il revient de l'estide game de genre quand il était au cégep parce qu'il a perdu. S'il m'avait mis sur le terrain ça aurait fait une crise de différence. Là, on a perdu j'ai plus de carrière. Pis à ce temps il vend et il a ce petit pot de Tupperware pis un moment donné il y a son frère qui est comme genre il essaie de vendre des pots Tupperware pis là il fait une démonstration pis là lui il montre comment vendre genre c'est pas un bon vendeur. Pis là il montre ça à l'autre il dit « Ouais, c'est tellement fort. » Il dit là une année il arrive avec il fait « Ah, c'est tellement fort. » Essaye de les briser avec vos mains. Mets-tu un pot en plastique fucking gris. Là il est comme « Ah, je suis pas capable. » « Ah, ça c'est pas c'est fait trop fort. » Pis là t'as son frère qui est « Ah, man je vais mettre ça à l'autre niveau. » Pis là il est juste avec du monde il dit « Ah, c'est tellement fort. » Là tu vois il est juste la scène à coupe il est genre il le met en avant dans son tailleur de char de van genre il fait roulé dessus tu vois le pot qui explose c'est comme « Ah, fuck ! » Pis il s'en va. Il part sa patch avec sa van comme il dit rien à madame juste comme « Ok, mon pitch est fini. » Ah oui. C'est tellement malade. C'est tellement c'est-tu que c'est brillant qu'est-ce que j'aime ça. T'as un esti de fuckhole qui fait du karaté qui fait du Rexquando au lieu du Jetquando. Pis c'est juste donner des claques qu'est-ce-tu donnerait de la tête du monde. C'est-tu que c'est insane. D'ailleurs sur Disney Plus il y a une ah mais je la recommande pas tant mais juste savoir que ça existe il y a un comic un genre Family Guy ou whatever Napoléon Dynamite mais qu'est-ce qui marche pas c'est que ça a pas du tout le même rythme du film ils peuvent pas se permettre des longueurs au temps pis des silences parce que le film honnêtement c'est les silences qui fait toute la job toute la job humoristique ou presque c'est tout dans les silences pis dans les malaises t'sais c'est juste cringe un peu Ouais il faut que ça soit cringe il faut que ça feel comme hé taverne t'sais il faut que tu le feel ça pis pas dans tu le feel pas pas en tout dans le cartoon mais avez-vous écouté Big Malt ? Juste la saison 1 ouais mais je vais pouvoir écouter l'autre de saison ou d'à 2 ah ben je pense qu'on va dire à 4ème ou 5ème ils viennent d'en sortir ouais il faut que je continue que j'avais un rêve ouais c'est bon moi ça m'a pris comme 2 j'pense j'avais pris 3 shots j'ai écouté une fois un épisode j'ai fait fuck that ça me tourne pas un moment donné j'ai réécouté un épisode genre j'étais comme je l'écoutais pas je m'en callissait pis un moment donné j'ai vraiment pris le temps à l'écouter pis j'ai fait c'est fucking bon moi je pense que j'aimais pas les dessins t'as écouté le feel ? j'avais commencé à l'écouter pis j'ai pas suivi ben je pense que je sais pas les cartoons il y en a pas une tonne j'en ai écouté une couple pis il y en a pas une tonne que j'ai vraiment embarqué dedans ouais à part mettons ben Family Guy oui Futurama non Futurama pas tant c'est ça qui est weird les Simpsons plus jeunes j'en ai revu des Simpsons dernièrement mettons un an ou deux pis genre je trouvais que c'était cool l'humour était bonne pour vrai c'était la saison 15 je pense que j'avais regardé pis j'étais comme ah Chris même il y a des gags que j'ai ri fort comme en regardant TV fait que j'étais ah non ok c'est bien écrit mais en général non pas tant c'était une c'était une époque des Simpsons que j'aimais je sais que les puristes des Simpsons aiment les vieilles vieilles épisodes quand les les dessins t'es dégueulasse première saison là c'est que c'était bon ah ouais c'est dégueulasse les première saison mais genre les puristes des Simpsons vont triper sur mettons les saisons mettons à partir de 3-4 mettons moi honnêtement il y a vraiment un bout mettons entre 12 pis 16 mettons je dis ça ish je sais pas certain exactement de quand mais il y a un moment que ça lookait qu'il s'inspirait un peu de Family Guy fait comme un air qu'il devenait un peu plus absurde pis genre tu sais qu'il faisait des affaires un peu nowhere pis moi honnêtement c'était le moment que j'ai le préféré je te dirais dans Vinnie Simpsons mais c'est parce que je pense que je suis plus fan de Family Guy à la base ah ben Family Guy je trouve ça juste tellement plus efficace le rythme est vraiment plus élevé les flashbacks je trouve que c'est vraiment vraiment plus efficace je me tente pas d'en écouter les Family Guy pis Family Guy genre je rigueule dans mon appart tellement c'est drôle ah ouais c'est malade il y a des gags qui sont genre tabarnak c'est genre un comics c'est un cartoon pis je rigue fucking fort en ce moment on dirait que c'est comme un peu je sais pas je m'attends pas à ça d'un cartoon ah ouais non c'est surprenant les blacks sont surprenants pis c'est vraiment bien rythmé moi je capote là dessus pis je sais pas trop il y a du monde qui aime moins ça un peu mais humoristiquement parlant moi je trouve que c'est vraiment meilleur aux Simpsons tu sais je veux dire il y a peut-être moins de profondeur que les Simpsons pouvaient avoir je sais pas trop pis encore là je sais pas c'est quand même assez semblable ouais les personnages ont tout quand même leur vibe c'est moins intelligent que South Park mettons South Park c'est ah ouais ouais c'est ultra efficace humoristiquement aussi pis c'est genre c'est du génie ça se réplique pas parce que c'est vraiment la tête de ces deux dudes là mixée avec une couple de comics qui engage pour le writing mais ça se tient c'est vraiment eux Trey Parker pis Matt Stone ouais c'est vraiment eux cette affaire là pis ça paraît tu te regardes Basketball qui est pas nécessairement le meilleur film au monde on s'entend c'est quand même bon moi je trouvais ça bon moi je trouvais ça bon aussi Basketball non ben je sais pas j'ai non t'as jamais vu ça c'est quoi le film c'est une comédie c'est les gars de South Park qui ont fait ça c'est eux qui sont les premiers rôles ouais les deux personnages principaux dans le fond c'est niaiseux c'est genre c'est comme deux gars dans la mi-vingtaine mettons que genre leur vie va nulle part ils font rien pis le moment donné ils sont comme dans un point de retrouvaire du secondaire pis le genre ils se rendent compte c'est les hosties de losers pis là ils perdent mettons ils disent on va jouer à un jeu je sais pas trop pis là ils arrivent pis là ils disent c'est quoi votre jeu pis là c'est du pis là regarde une couple d'affaires c'est du ben Skateball pis ils essayent d'inventer des règles pour qu'eux autres aient les avantages pis tout pis là ils inventent un jeu de même mais tu vois que c'est inventant de spots pour lui donner un avantage pour être capable les seules affaires qu'eux autres sont bons dans le fond pis c'est des losers le secondaire ils inventent un sport pis là ils deviennent des stars pis en tout cas c'est un peu ça le film mais c'est une comédie niaiseuse mais c'est bon c'est bon c'est quand même bien vieillir je pense que je l'ai vu pour la première fois ça doit faire moins de 10 ans pis c'est le film qui est sorti genre en 96 genre mettons pis y'a Real Big Fish qui joue dans le film genre c'est eux autres qui jouent dans genre tu sais la première fois qu'ils ouvrent dans un stade mettons pour leur nouveau sport justement c'est Real Big Fish qui joue là pis c'était comme Chris c'est nice ah ouais c'était dans leur grosse d'ailleurs d'ailleurs asti dans le party que j'étais en fin de semaine le clash d'âge que je parlais genre il y avait Take On Me qui jouait mais la version des années 80 pis genre je regarde le gars je dis hey man t'as-tu déjà entendu la version de Real Big Fish j'ai dit ah Real Big Fish je sais quoi j'ai dit ouais c'est un groupe genre punk rock ska pis tout pis genre lui a 21 fait qu'il m'a regardé comme punk rock ska en riant genre ok comme s'il allait parler de il y a assez dans le sens que c'est tellement l'affaire la plus ben Chris je comprends de son point de vue à lui qu'est-ce que ah ouais ça existe encore what the fuck je comprends en même temps c'est comme mettons moi je suis dans 91 tout le monde 10 ans avant moi qui me parlait jusqu'à maintenant j'ai plus grand chose mais tu sais du monde qui me parle de musique des années 80 mettons le 10 ans ouais donc il y a un qui est en 82 parce que c'est pratiquement l'écart qu'on a moi pis lui c'est ça exact quelqu'un qui m'aurait parlé à mettons tu connais de ça de journey ouais c'est ça c'est un autre journey ou genre n'importe quoi des années 80 genre de l'électro mettons genre du new wave j'aurais fait de quoi tu parles avec ton new wave ah oui c'est clair fait que j'ai genre comme tu sais c'est mais pas méchamment non non mais c'était méterré parce que ça l'avait legit surpris que qui que ce soit dise ça puis j'ai fait comme ah ouais t'as raison non pour vrai c'est genre je comprends que c'est 0 hot c'est 0 hot en ce moment ou quoi que ce soit vous avez une pas une décennie complète de différence mais vous avez une génération de différence je pense que les autres c'est comme la génération c'est les milléroses dont on est les y on est pas les y nous autres ouais je pense qu'on est y moi je suis millenial t'es millenial ? millenial non c'est à 2000 et plus non c'est avant 2000 ouais c'est vrai c'est avant 2000 ah ouais moi je serais à millenial c'est genre 92 90 je sais pas ouais les millenials techniquement c'est nous genre toi peut-être t'es juste avant ça change pas grand chose pour vrai ces affaires là ah t'as raison je pense génération Y ah mais non ça peut avoir génération Y les millenials les millenials c'est de 84 à 96 les Y ça est-ce que tu te trompes millenials 80 à 90 ça n'a pas rapport le tabarnak ça veut dire que c'est quoi en ce moment attends la génération Y c'est la génération les millenials non Y ils appelaient ça les YOLO attends attends je le dis attends une minute attends une minute ah ouais il marque anyone born between 81 and 96 ouais exact exact check il y a ok ah mais attends une minute ça ouais ok Baby Boomer c'est de 46 à 64 génération X c'est de 65 à Y 65 à 80 millenials ou qu'on pourrait appeler la génération Y aussi est de 81 à 96 puis après ça genre mettons Elie n'est pas de la même génération que moi techniquement ok c'est quoi génération Z de 97 à 2012 puis la dernière là ok millenials c'est qui appelait Y il disait YOLO mais je pensais que millenials c'était l'autre après je pense pas que ça vient non ça vient pas non je sais mais mais Y non c'est juste qu'il avait il avait changé Y pour l'abréviation YOLO pendant un moment il appelait ça les Y ou YOLO il me semble que j'entends ça à la radio mais c'était les Baby Boomer qui disaient ça ah ben ah ça se peut puis la dernière génération en ce moment de gens c'est rendu que je parle de iPhone c'est la génération Alpha de début 2010 ok on est rendu dans l'Alpha jusqu'à mettons mi-2020 ça va être la génération Alpha ok c'est la bête la génération Alpha ça va être ça on est rendu dans l'Alphabet grec fait qu'on est plus fait que je suis plus dans la même génération que ce dude là fait que ça se peut qu'il fasse comme Real Big Fish je m'en contresuce la queue ben oui ben oui ça se peut ben je pense pas qu'il l'écorde ben en fait non ça dépend ça dépend ça dépend pourquoi tu sais mettons moi je sais pas quand j'étais jeune je me rappelle mettons dans le début 2000 mettons à 13 ans on va y aller avec un chiffre j'avais 13 ans entre en 2004 je suis dans 91 j'écoutais la musique des années 60 des années 70 je trouvais ça cool mais les années même 90 je trouvais ça cool parce que ça j'étais né avec ça ouais mais les années 80 mettons 10 ans avant ça je trouvais ça qu'étonne ouais à cette heure je suis rendu je trouve ça cool genre c'est assez vieux pour dire que je trouve ça cool gap de 20 ans c'est ça j'ai l'impression 10 ans avant c'est qu'étonne ou dépendamment il y a de la musique des années 60 à partir du moment que t'as comme mettons 15 ouais genre c'est là que tu découvres ce que t'aimes vraiment ouais c'est juste que ce qui est une petite affaire plus vieux et pas encore assez vieux pour être cool en tout cas moi c'est ça pour moi en tout cas je pense je sais pas mettons pour les jeux vidéo je pense qu'il y a tout le temps un écart de temps qui est nécessaire pour que tu trouves cool une ancienne génération de consoles mettons comme les Gamecube sont devenus très 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 à la mode je te dirais mettons là j'y vais en génération de Nintendo parce que c'est ça qui se collectionne le plus ouais t'sais Nintendo pour notre génération nous là genre ben pas génération mais plus dans notre tranche d'âge entre 28 puis 33 mettons genre le Gamecube c'est probablement pas la première console que t'as eue nécessairement peut-être la première console que tu t'as acheté avec ton argent mais genre comme si dans tes premières dans des consoles t'avais chez tes parents ben c'est parce que je me rappelle que la 64 est redevenue cool quand la Wii était là fait qu'il y a encore un gap d'une console puis la Gamecube quand la Wii était là t'es pas assez vieille pour dire que le monde avait quelque chose à chier mais quand la Wii U est sortie ou la Switch la Gamecube est redevenue cool parce qu'elle était assez vieille pour dire que ça faisait longtemps puis qu'il y avait un sentiment de nostalgie mais t'sais en ce moment mettons la Xbox One ou la nouvelle mettons quasiment personne l'a mettons la Xbox One moi je sors pas tant ma Xbox 60 pour jouer à des jeux parce que ça fait pas assez longtemps que j'ai joué pour dire que c'est de la nostalgie mais autant que j'achèterais pas la première Xbox parce que c'est un peu de la marde mais si tu me sortirais la première Xbox puis tu me dirais on se pète une game du premier Halo qui d'ailleurs a eu 20 ans cette semaine ben genre je serais quand même down plus que genre je sais pas l'affaire avec ces consoles-là on les a ils sont arrivés quand même tard dans nos vies dans le sens que le Nintendo tout le monde en parlait même quand t'es enfant mais le Xbox est pas arrivé avant je parle pour nous dans notre tranche d'âge est pas arrivé tant jusqu'à un certain tu sais mettons elle est arrivée en 2001 à peu près la première Xbox ouais fait que tu sais t'avais entendu parler du Nintendo 64 avant puis tout ça je pense que ça concorde plus avec l'enfance tu sais je pense que c'est ça qui est le plus important genre quand tu parles pour la nostalgie puis pour le collectionnable puis tout ça mais en même temps le Super Nintendo moi je l'avais pas on l'avait pas non on l'avait pas tu sais ça m'est déjà arrivé de jouer chez les amis mais on le possédait pas j'ai pas de sentiment tant rattaché à ça une année je suis arrivé à ma fête je pense que je m'en avais fait un éliminateur une couple d'années puis y'en a je suis tombé là-dedans puis tu sais ça a bien vieilli puis c'était cool à jouer même si j'avais pas mais moi j'avoue qu'il y avait quand même un petit sentiment parce qu'il y avait certains jeux que j'avais déjà joué même si j'avais pas joué souvent tu avais déjà essayé au moins ou des thèmes que tu connaissais aussi ouais j'avoue que les Tortues Ninja Donkey Kong c'est vrai j'avoue que quelqu'un mettons qu'il y a 15 ans aujourd'hui tu lui sors la Super Nintendo il doit s'en cressent un peu parce que je serais curieux de voir peut-être que non peut-être qu'il aimerait ça mais il y aurait clairement pas le oh oui ça genre non ben peut-être ben les Tortues Ninja c'est quand même une franchise qui existe encore aujourd'hui pis tout ça moi je pense ben peut-être que parce que là je sais que mettons Playstation 2 ça vaut encore 5$ les jeux genre 5-10$ ouais ça vaut pas cher ça vaudra peut-être cher éventuellement mais Chris Def Jam il est-tu cher sur Playstation 2? euh ouais il est cher pas mal partout à part Xbox original c'est qu'il y a manière je pense de se présenter un émulateur de poigner un émulateur de Gamecube sur mon ordi pis juste de le poigner pis de jouer avec des manettes tant qu'à payer 160$ pour un fucking jeu c'est genre 2 ans qu'on en parle qu'on veut jouer pis de passer ouais ouais Chris que ça a l'air fou j'ai juste besoin de configurer manette pis sinon Matt on se fait une soirée on s'ajoute une bouteille de rhum on fume des bats pis on passe Def Jam mets-tu ça Def Jam dans le temps? j'ai pas joué à Def Jam t'as pas joué? non? c'est un jeu de bataille de rapper non ben égo on se jouera ça c'est super le fun bon t'aimerais peut-être pas ça dans le fond ben ouais Chris c'est des rappers qui se battent c'est insane l'eau de Chris c'est un genre de jeu de lutte avec des rappers y'a-tu l'incomparable l'intronable Chris Brown non mais il y a genre ouais ouais mais il va juste contre des filles ah bon c'est son secret non non y'a tous les gros rappers du temps le Crazy Yo pis ben c'est juste les rappers Crazy Yo c'est peut-être soit juste les rappers qui avaient déjà été qui avaient déjà été été sur le label Def Jam ah ou qui ont déjà parce que je sais pas il y avait pas tout le monde il y avait pas personne du West Side il y avait pas tant que ça t'avais Warren G Tupac Warren G qui était du West Side Warren G il a fait une grosse partie de sa carrière dans le East Side ok c'est ça ouais je pensais que t'avais Snoop Dog qui était le boss t'avais les gars du W-Tang Clan t'avais Exhibit W-Tang Clan est dans le West Side ouais dans le East Side de New York ah c'est New York ouais il vient de New York ah je pensais que ah ouais peut-être à cause du W ouais parce que même tu te rappelles dans How High il y a un gars qui écoute du N.W.A. il y a un gars qui écoute du N.W.A. genre ça c'est c'est ce qu'il dit en français on l'a écouté en français il dit c'est N.W.A. c'est N.W.A. c'est N.W.A. puis il y a juste quelqu'un qui dit slap dans le face c'est don't say that fucking name ah 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 ouais ouais c'était drôle ça ah ouais génial ça là les films de butter quand c'était illégal de fumer du pote mais ça a mal vieilli en crise mais oui à vous que c'est rendu légal c'est comme plus la même genre c'est cool pour du monde ça devait comme un ton des films d'alcool genre Beerfest je pense ça doit bien vieillir par exemple vu que c'est comme un concours puis c'est du monde de comme une trentaine d'années mais tu sais je sais pas trop Beerfest puis j'ai le goût de caler ma bière je me rappelle tu regardes Projet X aujourd'hui je suis pas mal certain que ça a moins tu trouves ça moins je pense parce que vu qu'on est plus dans l'âge c'est vraiment comme 17 ans 17-18 c'est ça c'est comme tu te rends compte que ce party là il existe pas first ouais puis genre ouais c'est ça ça devient comme de la porn de party pour des enfants pour des adolescents ouais exact c'est ça c'est ta brillance tu l'as pas jamais vécu c'est ça c'est ça t'as toujours vécu un party qui pouvait ressembler à ça mais qui était pas ça parce que c'est genre c'est n'importe quoi c'est un mix de toutes les parties que t'as vus dans ta vie ouais c'est ça c'est un mix de toutes les anecdotes de parties que t'as entendu dans ta vie ouais c'est ça plein d'exagérations que t'as toutes mis dans la même affaire ouais 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 c'est n'importe quoi il semble que c'était quand même un bon film mais c'était correct moi je suis la même la musique elle était bonne j'ai la même musique de club de parties c'était le fun je la regarde mais je pense que avec mes yeux d'aujourd'hui ça ferait comme harcelage un coup un petit cauchemar c'est quoi d'enfant je veux pas en voir de kid je veux pas en voir de kid voyons donc tabarnak c'est n'importe quoi ouais c'était pas un grand film je me rappelle j'avais écouté genre fin de soirée genre fin de trip de md il y avait un party à la maison puis tout le monde est parti je m'en rendais pas je fais ah on va écouter projet X c'est correct c'est ça c'est correct c'est ça c'est correct c'est la job c'est la job c'est la job ouais ça va être ça fait ça fait ça fait ça fait un heure et demie ouais écoutez t'es fou punch out avez-vous quelque chose à plugger non finis pas là dessus là Chris avez-vous quelque chose à plugger écoute ouais je vais voir demain il y a des retours des normas su mix au Québec s'il y a du monde qui sont fans d'normas su mix mettons parce que l'UFC reviendra pas au Québec probablement parce que genre même dans le temps que Georges Saint-Pierre se battait ça vendait pas assez il fallait qu'il donne des billets fait que si vous êtes fans de MMA vous voulez aller voir des fêtes professionnelles sur la carte de demain en fait l'épisode va sur Centaur pour le regarder mais si vous êtes fans puis vous avez jamais vu des fêtes en vrai c'est fucking nice c'est pour vrai tout ce que tu vois tu l'as dans la face si t'as pas été commentateur c'est bizarre un peu vu que t'as pas été commentateur un peu comme si c'est mettons la première fois que tu vas au Centre Bell écouter le hockey en vrai mais il y a de quoi de real il y a une ambiance que tu peux pas avoir ailleurs puis dans le fond avant il y avait une organisation qui s'appelait TKO mais là il y a un gars qui a repris ça qui ça a l'air il y a vraiment des bonnes valeurs puis ça a l'air un ancien propriétaire de TKO qui s'appelle Stéphane Patry ça a l'air c'est un petit peu bonne raison alors encourager Samouraï MMA abonnez-vous à leur page si vous voulez aller le voir probablement qu'il va y avoir d'autres événements qui s'en viennent ça va être qu'à la semaine prochaine tu nous dises ouais finalement c'était de la merde non abonnez-vous pas j'ai vraiment l'impression qu'ils sont même pas battus pour vrai non mais pour vrai il y a des gros noms au Québec pour ceux qui suivent les arts martiaux au Québec mais c'est ça maintenant c'était le UFC il y a une chaîne boutée qui va se battre ouais une chaîne boutée va se battre avec Messmer ils vont faire du sumo les deux c'est bien cool non mais pour vrai en tout cas s'il y a des fans de MMA qui écoutent abonnez-vous à leur page puis essayez d'aller voir leur prochain événement pour essayer d'encourager un peu cette organisation-là pour qu'elle fonctionne parce qu'ils commencent puis ouais c'est ça allez allez encourager Samouraï MMA ouais sinon allez voir Charles Gretzky le frère de Wayne Gretzky qui a fait deux games dans l'NHL c'est des bonnes games allez voir comment il est ta mère cet homme-là aujourd'hui il chisse son frère constamment il rentre du palais dans un casino je pense probablement non il s'est sûrement pendu dans le casino soyons bien frais mais c'est vrai qu'il y avait un frère Wayne Gretzky qui a pas eu une grosse carrière c'est petit Charles pour vrai non je m'en veux plus de son nom je pense que c'était comme Tom Gretzky c'est quelque chose qui feel cheap mais Gretzky mais n'importe lequel le prénom avant Gretzky puis ça a l'air de la version Wish de Wayne Gretzky ils appellent les gens George Gretzky t'es comme ah man fuck George what the fuck il s'appelle Brent Gretzky Brent Gretzky voilà il y a trois frères il y a Brent Gretzky Keith Gretzky et Glenn Gretzky je pense que c'est Keith qui a fait vu jouer je l'ai pas vu jouer je l'ai pas vu jouer mais je l'ai vu juste avec des astuces le club école non pas les avec les les Bruins les Bruins de Boston il a été drafté pour les Bruins ah c'est cool ça ah non 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 what c'est tout le vrai non c'est ça non non c'est pas ça ok c'est le coach Keith ok ben il a été il a été drafté pour les le coach ok c'est un coach ben il a été coach mais attends il a été joueur joueur et entraîneur de hockey professionnel ok c'est ça parce que celui que tu montrais c'était comme le jeune c'était pas pas un Gretzky c'était pas un Gretzky c'était pas un Gretzky tabarnak il y en a rien qu'un pis un vrai en 99 est-ce que j'ai tatoué dans le cul il a peut-être pas vécu sa vie là mais dans son sang c'était un vrai Gretzky ok peut-être qu'il s'appelle pas comme Gretzky comme les autres mais lui dans son corps il sait que c'est un Gretzky c'est un Gretzky pis c'est un estite perdant tabarnak moi je dirais il qu'il écarte sur le cul pis pis c'est dans le trou tabarnak comme un vrai là c'est vrai il prouve c'est qu'il le bosse ah ouais on devrait battre sa femme à la gang je pense demain après la carte je vais souvent aller au casino avec le monde ça fait fucking longtemps depuis que c'est rouvert je veux y aller pis honnêtement je suis pas un fan de casino tant que ça mais genre une fois de temps en temps c'est le fun pis ouais c'est ça je pense que genre je vais me mettre mettons 100 piastres c'est un montant qui est pas si paye pis si j'ai le peur je pense que je vais faire la game de juste genre comme faire sa femme pleurer pis partir en courant comme si tout le monde pensait que j'allais me tuer je vois qui combien de personnes t'aideront pas genre oh ouais juste pour le si tu t'en vas si tout le monde comprend exactement ce que ça veut dire y'a pas personne qui dit ah ouais ah y'avait les moyens de jouer c'était 100 piastres si tu fais ça mais une film touée au pire oui une film touée je vais essayer de le faire je le ferais peut-être pas je le ferais peut-être pas je vais sûrement pas le faire parce qu'il y a nous il y a sûrement un tissu pis je vais le trouver ça drôle il me va faire oh it's time to play suicide pour moi tu vas le faire deux secondes tu vas faire comme non 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 je suis pas un très bon acteur en tout cas merci tout le monde d'avoir écouté merci j'ai donné le podcast ouais ça existe encore c'est pas encore supprimé de la planète mais c'est ça ouais sinon on épisode encore mais on travaille là-dessus fort alright allez voir ça allez voir ça pis aussi y'a du monde qui nous demande pour que nos parents partent sur le podcast by the way je sais pas quand est-ce que ça va se faire y'a du monde qui veulent notre mère parce qu'on a eu notre père vous allez voir l'épisode on était dans une roulotte c'était très très drôle ouais on va sûrement voir notre mère éventuellement on veut que ça ressemble à nos soupers de famille parce que moi pis Marco on a des soupers de famille quand même assez weird comme plusieurs d'entre vous je suis certain mais nous autres on va le filmer à la place anyway je sais pas quand est-ce ça va se faire ça va se faire vous allez voir ma mère elle va rester montrer ses boules ouais en plus c'est une nouvelle boule c'est-tu les passionnes qu'on payait ça et boy ben ça oui ok ma mère a des belles petites boules merci tout le monde passez une belle chemette bye bye Sous-titrage ST' 501